Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PiffCast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre, avec moi pour l'anime Xavier, Cyril, et Talal, et aujourd'hui nous sommes heureux de recevoir Alexis Briclot, concept artiste pour Marvel Studios, tu es avec nous pour parler de ton travail, on en reparle tout de suite et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors voilà comment se passe le PiffCast, on commence toujours par l'œil du pif, donc un tour de table sur ce qui nous a marqué récemment dans le genre, puis nous parlerons de ton parcours qui te mène aujourd'hui à travailler pour Marvel Studios, et enfin tu te prêteras au rôle de programmateur du pif en faisant tes choix pour certaines séances, et c'est aussi toi qui as choisi la bande originale qui clôturera ce podcast. On commence donc avec l'œil du pif, on commence avec Cyril. Alors je me disais la remarque un instant en entendant parler que c'est quand même une chance pour vous tous de pouvoir parler distinctement et de façon lente, alors que moi c'est un travail de tous les instants de devoir ralentir mon débit, et là je me disais c'est quand même bien d'avoir cette chance de parler doucement. On est compétissant, tu sais, les handicaps ça existe au quotidien, je sais que c'est difficile pour les gens qui écoutent le pif, les handicaps, t'as là les fautes de liaison aussi. Mais on a dit qu'on a accepté tout le monde, donc ça clashe. C'est aussi un handicap. Alors cet aparté fini, je m'excuse encore une fois pour les gens que je blesse en parlant trop vite, j'essaie de faire un effort. Un mot après l'autre. Je voulais à la base vous parler d'un claquage de beignets, que c'est un peu le terme qu'on utilise ici, quand un film est parfait. Il a le label claquage de beignets, c'est officiel, c'est comme le THX pour le son, là c'est un label qui a été officialisé par d'autres instances, moi et peut-être un ou deux potes. Les autres instances, c'est Cyril. Mais on a déjà parlé ici, donc je veux juste dire que j'ai surkiffé, c'était Alita Battle Angel de Robert Rodriguez, produit par James Cameron. J'en parlerai pas plus parce qu'on en a déjà parlé. Parlons-en un petit peu, parce qu'on n'en a pas, personne ne l'avait vu à l'époque, à part Laurent. Oui, mais ce n'est pas le sujet. J'ai même adoré. Ça commence à dater un petit peu, cette histoire. En plus, c'est vrai que ça date. N'écoutez pas les bad buzz, le film est génial. Je vais vous parler d'un film dont j'ai eu l'idée de revoir, parce que souvent on se dit, tiens, pourquoi je verrais un film ? Parce qu'en fait, il a fait l'actualité récemment, involontairement. C'est Un jour sans fin d'Harold Ramis, parce qu'en fait, il y a eu Le jour de la marmotte récemment, début février. Et du coup, tout le monde en a parlé, du coup je me dis, tiens, c'est marrant, j'ai pas vu le film depuis un petit moment, ça doit être peut-être 6 mois, non ? Un petit moment que je ne l'avais pas vu, et c'est un film que j'adore, dont on n'avait pas parlé d'ailleurs quand on avait fait la thématique sur les voyages dans le temps. On avait sûrement dû l'aborder, mais on ne l'avait pas choisi dans un des films dans la thématique. Et alors, que dire sur ce film que personne n'aurait à dire, vu que c'est un film que tout le monde a vu ? Alors, l'explication, Bill Murray, qui joue le rôle d'un dateur météo, vraiment un vrai connard, il doit partir avec une petite équipe filmée, c'est le réveil d'une marmotte dans un village, enfin une ville paumée dans la campagne américaine, et il se trouve que cette marmotte, elle indique si le printemps va arriver plus tôt ou plus tard, en fonction de quand elle se réveille, si elle voit le bout de son nez ou pas, quoi. Donc lui, il est super cynique, il n'a pas envie d'aller là-bas, il le fait bien savoir à tout le monde, il est accompagné d'Andy McDewell, on a choisi quand même, on est bien pire quand même pour être accompagné, c'est une des plus belles femmes sur Terre, et donc il part là-bas, il est super cynique, il fait chez tout le monde, il n'y a qu'une envie de se barrer, et le soir, en fait, il ne peut pas se barrer de la ville, parce qu'il y a une tempête de neige, donc il doit rester un jour de plus dans la ville, il reste un jour de plus, et le lendemain, quand il se réveille, il revit la même journée, donc au départ, il a un peu des doutes, il se dit, c'est marrant, les gens refont pareil, mais il continue à ne pas penser que ça peut être la même journée, et en fait, il se rend compte au bout de la fin de la journée qu'en fait, il est bloqué dans cette journée indéfiniment, sur le jour de la marmotte, et en fait, on va suivre toute la journée de Bill Murray, du coup, forcément, qu'est-ce qu'on fait quand on est bloqué dans une boucle temporelle, et bien, on peut tenter plein de choses qu'on ne pourrait pas faire ailleurs, on essaie, voilà, et donc, c'est un film, je veux dire, tellement on l'a vu, tout le monde l'a vu, donc je ne vais pas aller plus loin sur le sujet, juste, c'est un bijou, je pense que dans le genre boucle temporelle, c'est un des maîtres étalons, franchement, récemment, à part Age of Tomorrow, qui, je le trouve, avait réussi à aller, à bien réussir ce concept-là, ce qui n'était pas évident, parce que franchement, c'est, on a tellement vu de mauvais films sur le principe, c'est pas, finalement, pas si simple, le film, il date quand même de 93, il est réalisé par Harold Ramis, Harold Ramis, c'était dans Ghostbusters, Egon, le scientifique de la bande, qui, à la base, est aussi réalisateur, qui a fait beaucoup de comédies, pas toujours réussi, mais il a eu une sorte de période de grâce, où il a fait cumuler deux très bonnes comédies, donc il a fait Un jour sans fin, puis après, il a fait Mes doubles, Ma femme et moi, avec Michael Keaton, qui est aussi un... Il n'est pas que réel, d'ailleurs, non ? Il me semble qu'il a écrit aussi... Il est un co-scénarisé, justement, je vais en parler avec Danny Rubin, qui est un scénariste, qui ont fait ensemble le scénario, d'ailleurs, Danny Rubin n'a absolument quasiment rien fait après, il a fait deux films complètement anecdotiques, donc c'est une bonne idée, donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le film ? J'ai découvert en le revoyant le film, un truc que je n'avais jamais vu gamin, c'est que Harold Ramis a un petit rôle dans le film, il joue le rôle du neurologue, quand notamment Bill Murray veut voir s'il n'a pas un problème, en fait, c'est Harold Ramis qui fait le... Pourtant, il est super reconnaissant, mais comme il n'a pas ses lunettes, je ne l'avais pas reconnu quand j'étais gamin, donc voilà, c'est le détail, voilà. Un truc rigolo que j'ai découvert sur le film, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux raconter de plus sur ce film-là ? Il y a des gens qui se sont misés à savoir combien de temps réellement restent Bill Murray dans cette boucle temporelle ? D'après vous, ça serait quoi ? Combien de temps, en fait ? Combien de journées il répète avant de pouvoir s'en sortir ? Vous avez une idée ou pas ? Parce qu'il y a des ellipses, c'est ça en plus. Non, c'est très ellipses. Il y a des ellipses à calcul, je vous en parlais. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait de jouer au piano, je me souviens plus ce que c'était, mais c'était hallucinant. Je vais vous en parler après, mais d'après vous, ça serait combien de temps ? Un an. Un an ? Non, je crois que c'est plus, je crois que c'est genre 10 ou 15 ans, un truc comme ça. Moi, je dis 6 ans. Moi, je ne me souviens plus assez du film, en fait. Enfin, j'ai un très très bon souvenir, mais là, ce que tu dis, la durée, ouais. Parce qu'il apprend justement des choses sur les gens dans ma vie, il apprend à faire de la sculpture sur glace, il apprend à faire de la musique. Après, si tu fais que ça... En fait, les mecs ont calculé, ils ont calculé le nombre de jours par rapport au réveil, par rapport à 2-3 informations, ils ont compté qu'au minimum, au minimum, il resterait 33 jours dans la boucle. Après, des mecs se sont amusés à compter avec d'autres choses un peu plus obvious, ils arrivent à un montant de 91 jours. Et après, ils ont fait un vrai calcul beaucoup plus compliqué, en disant, par exemple, pour apprendre à faire comme il faut du piano, il faudrait, je ne sais pas moi, un an. Ils ont tout cumulé et au pire, au pire du pire, ils seraient restés bloqués 12 ans, 6 mois et 11 jours dans la boucle. Ce qui n'est pas totalement faux, parce qu'en fait, dans le commentaire audio, Harold Ramis dit qu'apparemment, lui, son idée, c'est qu'il serait resté 10 ans dans la boucle. Et, pire que tout, dans une interview, il a même dit 30 à 40 ans. Donc, voilà. Donc, c'était juste... Je me suis dit, comment pouvoir parler de ce film-là sans jamais... Comment parler de ce film-là, du coup, sans tromper des nouvelles choses ? Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens ? Qu'est-ce que vous pensez de ce film-là ? Alexis, par exemple, qui est notre invité. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, ce n'était pas il y a 6 mois comme toi, mais j'en ai un très très bon souvenir, effectivement, un film intelligent à propos des books temporels et la notion de répétition. Tu as parlé aussi de Edge of Tomorrow, la Edge, pareil, effectivement, qui reprenait le même principe. Et je suis un petit peu de ton avis là, avec Brio. Avec qui ? Avec Brio. Tom Cruise. Bien foutu, quoi. Et... Ouais, film atypique aussi. J'essaie de me souvenir la première fois où je l'ai découvert, en fait. Je crois que ça parlait... Enfin, que je savais que ça allait parler, justement, de temporalité, de la répétition, tout ça. Ce que je n'ai pas dit, c'est que Bill Murray était un connard, mais au fur et à mesure du film, il va essayer de devenir un mec bon. Au départ, de façon un peu fausse, et ça ne marchera pas. Mais en fait, au fur et à mesure d'être bloqué, il va devenir quelqu'un de bien. En fait, c'est la morale du film, c'est qu'avec du temps... Et puis, c'est une histoire d'amour aussi, quand même. Oui, mais oui, forcément... Justement, le détail, c'est que Bill Murray, il était dépressif pendant le tournage. Il était en divorce, ce qui a coûté en plus son amitié avec Harold Ramis. Ah oui ? Ils ont pu tourner ensemble après. Pendant 7 ans, jusqu'à Ghostbusters 2. Parce qu'il a souffert sur le film, justement ? En fait, il était imbuvable. Il était insupportable, Bill Murray. Parce qu'il était dépressif à ce moment-là. Parce qu'il était dépressif, et voilà, ça a vraiment pourri leur relation pour le tournage. Ça a joué pour le film. Mais en même temps, ça a beaucoup joué sur le film, effectivement. Il n'aurait pas été dépressif, effectivement, il n'aurait pas été aussi... J'ai dit que Ghostbusters 2 était avant, maintenant Ghostbusters 2 était avant, en fait. Oui, mais non, ils n'ont pas retenu ensemble après. Il y a deux choses que tu n'as pas dit, Cyril. Déjà, une, je crois que c'est le film qui a inventé ce sous-genre de films à boucle temporelle, qui est encore repris dernièrement, parce que j'ai vu qu'il y a une série Netflix qui est... Oui, tout à fait. Et le film Happy Birthday aussi. Voilà, il y a le film Happy Birthday, il y a Age of Tomorrow. Ça devient un sous-genre, on le voit, la boucle temporelle devient un sous-genre. Je crois qu'il y en a eu avant, dans les gens de toi et l'Edison, il y a dû avoir des trucs comme ça avant, mais peut-être pas aussi poussé sur la longueur, on va dire. Oui, ou même en littérature, ça a dû être exploré. Et l'autre chose, c'est que pour moi, c'est définitivement la meilleure comédie romantique ever. J'avais proposé un sujet sur des comédies romantiques fantastiques. On l'a déjà fait, mon cher. Fantastique. Alors, on l'a déjà fait. J'étais pas là, c'est pour ça, parce que tout ce qui a commencé... Rien n'existe avant toi, bien sûr. C'est Before Attalal et After Attalal. Donc voilà, c'est la meilleure comédie ever. Héroïque, je sais pas. Sur le film ? Oui. Moi, j'adore, je suis hyper fan de Bill Murray et j'adore... J'aime pas quand il devient gentil à la fin. Ce que j'adore, c'est le personnage du début qui fait des doigts d'honneur quand il fait son décompte pour la prise d'antenne. Non, ça, j'adore ce film. Rien à ajouter. Pour ceux qui aiment Bill Murray dans ce film-là, je conseille Fantôme en Fête. Je crois qu'on en avait parlé déjà, le film de... Ah oui, de Chardonnay, de Chardonnay, qui reprend un peu le même personnage, un peu d'enfoiré. Moi, j'adore. C'est un truc rigolo que j'ai oublié, en fait. C'est le tout premier rôle de Michael Shannon, en fait. Il est avec sa nama, il veut se marier. Et à la fin, Bill Murray lui offre des tickets pour WrestleMania, en fait. Il est tout content, parce que sa nama hésite à se marier avec lui. C'est le tout premier rôle de Michael Shannon au cinéma, quoi. Il est tout jeune à l'époque. D'accord. T'as l'âle, ton oeil ? Quoi, mon oeil ? Alors, moi, j'ai pas de petits papiers. Il prend ses notes. Oui, mais j'ai pas de petits papiers. J'essaie de sauver des arbres. T'as raison, ça arrive. Contrairement à Cyril, qui a pris une deux lignes sur un papier. Personne ne le voit, personne n'a de preuve. Du coup, voilà, il tue des arbres. Et moi, je mets ça dans mon téléphone. Donc moi, grâce à un éditeur, j'ai pu revoir, un éditeur qui s'appelle ESC, j'ai pu revoir une très belle édition de The Wishmaster, de Robert Korsman. Voilà, c'est moi. Qui a acheté le film sous mon Blu-ray ? C'est peut-être le seul mec à avoir acheté le Blu-ray. Non, c'est une très belle édition, un DVD, un Blu-ray avec un petit bouclet à l'intérieur et des petits bonus avec Alexandre Ponsay. Tiens, j'étais très surpris de le voir avec une très belle lumière, mieux photographié que le film en elle-même. La lumière d'interview d'Alexandre Ponsay est meilleure que celle du film. Donc Alexandre Ponsay, journalier chez Mad Movies, précise quand même, peut-être qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas. D'accord. Et qu'on a vu, on avait été ici à l'époque. Donc voilà, qui est mieux shooté que le Wishmaster lui-même. Donc c'est le second film de Robert Korsman en tant que réalisateur, mais c'est surtout Robert Korsman, vous le connaissez, c'est un peu comme Olivier Afonso qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, un gros make-up artiste, effet spéciaux de plateau donc, qui a bossé entre autres sur Evil Dead 2, Fantasme 2, Freddy 5, 7, The Faculty, Vampire et j'en passe beaucoup d'exemples et beaucoup de films cultes que vous avez déjà vus. Alita aussi. Il a bossé sur Alita. Oui, c'est Kane Bay que j'ai vu sur Alita. Et donc voilà, c'est la lettre K de KNB, Korsman, Nicotero, Berger, je l'ai noté, ou Berger, je ne sais pas comment on dit Berger. Je dis Berger, comme un burger. Et donc c'est basé sur un scénario de Peter Atkins que vous connaissez comme étant le scénariste de Hellraiser 2 et 3. Alors c'est marrant, c'est un film qui a un lien parenté un peu directement, enfin directement, en tout cas dans le ton à Hellraiser 2 et 3 parce qu'on se retrouve un peu de pantalonnade d'effets spéciaux de plateau. Très, très années 80, plus même années 80, alors que le film est pourtant été tourné à la fin des années 90, 97 précisément. Donc de quoi ça parle, The Wishmaster ? Ça commence un peu, imaginez Aladdin, version Disney mais gore, c'est-à-dire en live, donc la bande-annonce que vous avez vue il y a quelques temps avec Will Smith, sauf que c'est l'introduction, donc ça se passe dans l'Empire Perse au début du millénaire et donc un démon, donc le Wishmaster, accorde le vœu du vizir, on va dire, du truc et donc le principe du Wishmaster qui est un djinn va pervertir le souhait de ce vizir et on va assister à un gros bal gore et surtout à un prétexte pour faire beaucoup d'effets spéciaux à foison. Donc ça c'est la promesse de départ, en fait c'est l'introduction, donc le djinn est enfermé dans une opale, donc une sorte de bijou rouge et 800 ans plus tard donc ce démon, cette opale en tout cas va se retrouver à Los Angeles comme par hasard et donc une jeune fille qui est, je ne sais même plus ce qu'elle fout, c'est quoi son boulot, je crois qu'elle bosse comme préserver des vestiges, franchement on n'en a rien à foutre quand on regarde le film et donc elle frotte le bijou et puis elle libère le djinn un peu malgré elle. Voilà, moi je me rappelais de ce film, donc oui bien sûr le djinn part à sa recherche parce qu'il veut récupérer bien sûr la personne qui l'a libérée et entre temps il va s'amuser à tuer, à exaucer les vœux de plein de personnes qu'il va croiser et c'est justement là où le film est très très intéressant, c'est là où la partie la plus plaisante du film c'est le côté ludique justement où le mec il va, chacun va dire faire un vœu et puis le vœu va se retourner contre lui. Donc moi je me rappelais de ce film, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était à la fin des années 90, c'est l'accroche, il te disait qu'il allait avoir donc Freddy, Candyman et Jason Voorhees, je ne sais pas si je vous rappelais de ça et c'était un peu le truc en fait qui accrochait un peu les geeks de films d'horreur. Moi j'étais allé un peu pour ça, je ne sais pas quel âge j'avais en 97 et finalement le film est sympa, c'est une bonne, c'est rigolo mais c'est pas non plus, je ne sais pas, c'est pas le chef-d'oeuvre de l'année dans le genre parce que ça fait un peu cheap en fait. Et j'ai un peu creusé et je me suis rendu compte que le film a été tourné, a été préparé, tourné, monté et sorti en 6 mois pour un budget de 5 millions. Donc ce qui explique un peu le côté cheap mais attachant. Donc voilà, c'est un film que j'aime bien, je sais qu'il y a eu 3 suites après, dont le second qui a été réalisé par Jack Shoulder, c'est tous des DTV. Le premier aussi. Le premier, c'est un look d'un DTV mais c'est sorti en salle. Oui c'est sorti en salle. J'ai vu en salle mais c'est un DTV sorti en salle. Et j'aime beaucoup Andrew Divov, j'avais oublié à quel point il était charismatique que ce soit en jean ou en, c'est lui qui joue le jean, donc on connait parce qu'il jouait dans Air Force One, il jouait dans Lost aussi, il a plein de second rôle de méchant pas cool. Et puis vraiment les make-up déboîtent, le Wishmaster déboîtent particulièrement. C'est un méchant comme on les aime bien et la dernière fois que j'avais retrouvé ça c'était dans Jeepers Creepers avec un méchant charismatique, un boogeyman charismatique. Qu'est-ce que vous en pensez les amis ? Il y a Jason dans le film, dans Wishmaster, il y a Ken Hodder qui fait, dans pas mal de l'élisodes de Jason, qui se fait transpercer, je m'en souviens, il est vigile dans une entrée je crois. Non c'est possible, ça fait super longtemps. Ça c'est Candyman, c'est le Candyman en fait, il joue le vigile à l'entrée et il se retrouve dans une sorte d'aquarium à jouer à le Woody. C'est pas Ken Hodder qui fait ça ? Il joue ce vigile dans les souvenirs ? J'ai pas vu le film depuis le cinéma. Ah oui, c'est Ken Hodder qui joue le premier vigile, il y a deux vigiles en fait. J'ai vu le film en 97 quand il est sorti, je me suis dit tiens c'est marrant, les merdes que j'ai jouées en vidéoclub ça sort au cinéma maintenant. Je me suis dit pourquoi ? 97, on m'a envoyé des films comme ça déjà. Moi c'est littéralement le genre de petites conneries que j'aime regarder chez moi, tranquillou. Les conneries que tu voyais toujours quand tu passais chez moi, tu vois. Mais c'est une aberration ce film parce que ça sortait au cinéma, en plus les années 90, ceux qui sont plus jeunes ne le savent pas mais c'était la disette, il y avait tellement rien, moi je le sortais, tout ce qui sortait en film d'horreur j'allais le voir en fait parce qu'il y avait tellement rien à voir, on dit maintenant que c'est la misère mais les années 90 c'était pire que tout quoi. C'était après Scream et du coup d'ailleurs le film bénéficie de l'affiche, sur l'affiche de Wes Craven présente, donc tu sais pas si vraiment si Craven est un... Mais qu'est-ce qu'il fait en fait ? Il est crédité producteur ? Il est noté comme producteur exécutif mais bon après encore une... Ouais c'est juste pour utiliser son nom sur le haut de l'affiche. Il a bossé sur plusieurs films de Craven, donc je pense que c'est un retour d'ascenseur. Il y a un truc à noter, c'est que souvent les films de maquilleurs, c'est souvent la malédiction, je parle pour les US, genre Eraser 4 qui est fait par Kevin Yeager, c'est souvent des films dont la gestation a été compliquée, les films souvent sont un peu pourris, celui-là, même si je ne suis pas fan de Witchmaster, c'est quand même moins pire que plein mal d'autres équivalents. Le principe est fun ? Alors moi je kiffe d'échanger avec toi Talal mais je sais qu'on n'a pas les mêmes goûts et moi j'ai un souvenir de l'avoir vu en salle et l'image qui me remet en tête c'est une purge à l'époque, ça avait été super violent, je ne sais plus à quoi je m'attendais, c'est peut-être ce que tu dis là tu sais avec l'annonce West Craven et puis le fait qu'ils aient travaillé la com, je lui ai dit voilà si ça sort en salle ça doit être bien mais j'ai un souvenir qui m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait d'aller le voir au Cinoche au secours. Après comme toi, moi j'ai une vraie attache pour les effets spéciaux de plateau et là c'est le festival, c'est fortel quoi. Ouais mais c'est souvent aussi, comment dire, t'en parlais là et tout à propos de la malédiction qui concerne les films de maquilleur, effectivement il y a toujours ce côté tu sais, le technicien qui excelle en fait dans une discipline et qui a envie de montrer en fait son savoir-faire, c'est rigolo, j'avais écouté l'émission d'Olivier Afonzo là justement où il parlait de Girl with Ball où lui à contrario en fait il n'a pas pu de ce qu'il raconte aux questions de son budget, exprimer quelque part, comment dire, montrer l'étendue en fait de ses possibilités et capacités en termes d'effets spéciaux mais parfois je trouve ça bien en fait parce que pour moi l'écueil ou le danger c'est justement de vouloir en trop montrer et en fait une des clés du cinéma, pour moi les films réussissent et justement c'est pas comment dire dans le côté ostentatoire en fait de tout montrer et dévoiler mais c'est l'histoire, les émotions qui priment et c'est pas forcément en monstrant des strums de tous les côtés que ça fonctionne. C'est l'antiteste complet de Wishmaster, c'est-à-dire que t'as aussi un très bon monstre mais l'histoire elle est démente, il y a une vraie mythologie. Wishmaster finalement la mythologie est... T'as un bon metteur en scène. Et il n'est pas maquilleur. En fait un des rares maquilleurs qui arrive ici je pense c'est Stan Winston avec Pumpkin Head. Bah t'as aussi le collègue de KNB. C'était pas du virus ? Ah le truc avec le robot là, c'était Winston ça aussi ? Je me demande si c'est pas Winston, je sais plus. Ah il a fait qu'un film c'est Pumpkin Head. Et après dans le trio en fait tu parlais de KNB là le studio, bah comme toi je suis passé en visite chez eux. Nico Théro il a fait quoi lui ? Bah Nico Théro il bosse sur Walking Dead, il a fait des épisodes qui sont assez solides. Est-ce qu'il a fait un film tout seul c'est la question ? Non ça je suis pas sûr effectivement. Il y a eu Tix qui a été fait par un mec qui fait des faits spéciaux. Comment il s'appelle le mec qui a fait Tix ? Véronique, fact-checking. Comment ? Tix, je crois que c'est... Comment il s'appelle le mec qui a fait Tix ? Randy Wallace. La série ? Ah Tix, ah oui avec Carlton. C'est Randy Wallace non c'est pas ça ? Bah il y a le maquilleur qui s'appelle Chris Wallace qui a fait La Mouche 2. T'as The Fly 2. Ouais c'est ça La Mouche 2. Et Tony Randall il fait des effets spéciaux à la base. Vérifiez, tu peux regarder, vérifiez. Mais on a que c'est aussi dans la continuité parce que quand tu commences à faire des effets spéciaux c'est que t'as un kiff avec la narration, avec le cinéma, avec les créatures. Et donc l'ambition en fait c'est pas seulement de faire du make-up et des créatures c'est de raconter une histoire et de leur donner via tout ça. La Mouche 2 il est bien hein La Mouche 2, c'est pas un mauvais film. Très bien. Oui mais il y en avait un autre aussi réalisé. Tony Randall il a pas fait des trucs. Je crois que c'est un mec qui est venu des effets spéciaux Tony Randall. Y'a pas le gars qui s'est fâché et sauvé de la réalisation de la ligue des gentlemen extraordinaire, il vient des effets spéciaux également en fait. Ah c'est Nurington. Ouais voilà ouais. Stephen Nurington, il a fait Desmashing, Blade. Ouais. Et effectivement je crois que c'est un mec qui vient des effets spéciaux à la base. On fera une spéciale mec qui vient des effets spéciaux aussi. Oh ! Tom Savini dernière. Tom Savini le retour des morts vivants. Qui dit mieux, qui dit mieux. La nuit des morts vivants. On a passé la nuit qui est vraiment super. Qui vraiment très bien. Ton oeil Alexis ? Bah alors moi il fallait me dire qu'il fallait préparer quelque chose. Parce que là je suis en tout cas d'appro. Bah on le fait exprès à chaque fois. Pourtant je peux être très très bavard et ne pas m'arrêter. Et comme toi parfois j'ai un débit qu'il faut que je réfrène. Et là de quoi je pourrais parler récemment. Le dernier truc que t'as vu. Le dernier truc que t'as vu fantastique. Faut pas que ce soit genre Soi Willy parce que c'est pas fantastique. Mais vraiment le dernier truc fantastique que t'as vu. Pour certains c'est fantastique Soi Willy. C'est pas une nouveauté Alexis ? Là je repense au premier épisode sur Netflix. Umbrella Academy. C'est Resident Evil ? Non 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 rien à voir en fait. C'est tout récent. C'est tiré d'une bande dessinée. Le comics notamment il a été écrit par. Comment il s'appelle ? Je connais pas la musique. Mais c'est le frontman, le chanteur du groupe The Chemical Romance. Gérard Ray je crois. Donc il avait écrit la BD. J'étais tombé moi sur les premiers numéros que j'avais trouvé très très bien. Un petit côté rafraîchissant. Et j'ai été étonné effectivement. Ça sent la super production value. Comment dire très très belle photo. En m'attendant l'épisode je me suis dit putain mais c'est du niveau cinéma. Tu vois il y a des plans de cam. Il y a la chromie, la photographie, le travail de décor et tout. Le test aussi. T'as Ellen Page. Ouais voilà ouais. Comment il s'appelle le balaise de Black Sails ? Je sais plus oui. Il est impressionnant. L'idée de Klaus et tout. Pareil l'intégration aussi d'un personnage entièrement numérique dans une série télé. Ça peut être tricky parce qu'il faut avoir le budget pour tenir. Là t'as l'espèce de petit singe. Je peux pas raconter tout mais assez surprenant quoi. Ça marche de quoi exactement ? C'est une année. Il y a 43 femmes qui ont accouché d'enfants un petit peu spéciaux alors que le matin même elles n'étaient pas enceintes. Et parmi tous ces enfants et tout il y a un milliardaire apparemment philanthrope qui en adopte 7. Il va leur donner des numéros en fait chacun et ça va devenir en fait ils vont contrôler leur pouvoir. Ça va devenir une espèce de petite équipe pardon oui une petite équipe de super-héros et le truc cool en regardant la série c'est que je vais pas dire que ça prend le contre-pied mais il y avait un petit côté rafraîchissant justement avec le genre super-héros quelque chose d'un petit peu novateur où l'exposition est peut-être longue mais ouais il y a quelque chose d'attachant en fait. J'ai vu que le premier au jour d'aujourd'hui. Toi Xavier tu disais t'as vu un peu plus ? Non non moi j'ai juste vu le premier pour l'instant et je trouve ça pas mal du tout. Non tu verras tout à l'heure je ne suis pas une machine. Et enfin ça a l'air très cool alors la BD moi je ne l'ai pas lue mais ça fait partie des trucs qui m'intéressaient donc je suis assez curieux de voir la différence entre les deux. Puis enfin voilà moi c'est surtout les acteurs en fait qui m'ont intéressé. Ah bah là je repense effectivement Robert Shenan le mec de Miss Fits tout des Glingos et je pense qu'ils l'ont casté justement le personnage principal des deux premières saisons ouais qui est hyper trash c'est celui qui découvre en fait qu'il est immortel sur le tard mais c'est lui qui est super odieux dégueulasse. Et là clairement si tu veux le personnage ils l'ont casté en fait pour lui et il me semble que dans la BD j'ai pas ce souvenir là donc je crois qu'ils ont fait un travail de réécriture peut-être que je me trompe pour accentuer le côté des Glingos du mec tu vois il est camé en fait parce qu'il a des visions et pour les supporter. Il est merveilleux. Ouais toujours en slibar là déconner. C'est sur Netflix ? Ouais. Ah ouais mais depuis 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 depuis. Une semaine. Enfin avril. Enfin là du coup là. Tiens et c'est pas du spoil moi y'a un truc qui m'a marqué en fait en terme de mise en scène et de juste de façon de filmer c'est un plan où la caméra recule en fait où on voit tous les enfants qui sont réunis dans l'ancienne maison là où ils ont grandi donc maintenant ils sont adultes et en fait la caméra s'éloigne et on voit une coupe de la maison tu sais c'est un plan un petit peu à la Wes Anderson un petit peu comme si c'était une maquette et donc en fait la caméra recule 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 et tu vois en fait tout le manoir avec toutes ces petites pièces et chacun des personnages en fait qui vaque à ses occupations mais tu vois en fait ça met en exergue le côté leur relation, le fait qu'ils soient réunis à nouveau et puis toute la relation au sein de l'enceinte dans lesquelles ils ont grandi mais je sais pas comment dire c'est un truc que tu vois pas dans toutes les séries il y a un petit peu de poésie ouais ouais franchement il y a un bon budget là Moi je trouvais que si tu avais un petit hommage à Jerry Lewis il y avait un des films comme ça où pareil il y avait toute une sorte de grand studio avec plein de pièces C'est ce plan là faisait penser à Hérédité aussi où il y a un plan qui est important d'être dans une maison de poupées en fait Ouais côté maquette En tout cas t'as parlé d'LNP et je crois que Cyril va se réabonner à Netflix Le moment est terminé et je voulais plus l'enfilé d'argent Tu veux pas partager des streams avec moi ? Une proposition en direct dans ce podcast Partager des comptes c'est beau C'est légal Moi mon oeil du pif c'est un film beaucoup plus vieux Holocaust 2000 de 1977 C'est un chef d'oeuvre On va en reparler tout de suite de Alberto de Martino Un film britannico-italien Avec Kirk Douglas Musique de Ennio Morricone quand même Le pitch c'est Kirk Douglas joue Robert Ken Un industriel Qui veut construire une centrale thermonucléaire Pour résoudre la crise de l'énergie en gros Donc il est prêt à tout Il est vraiment cynique Il est prêt à détruire une espèce de grotte dans le désert Dans lequel il y a pourtant des vestiges De ce qui pourrait être la grotte dans laquelle le prophète aurait eu l'apparition De ce qui allait se passer pour l'apocalypse Donc hop il fait tout sauter tout ça à la dynamite Rien à foutre lui il veut faire sa centrale Évidemment il y a des manifestants écolos qui sont pas d'accord Donc il y a pas mal de gens autour de lui qui gravitent Qui sont contre ce projet etc Il y a un accident notamment Qui fait qu'il perd sa femme Et il y a plusieurs choses qui indiquent autour de lui Que ce projet est dangereux Et que c'est peut-être l'apocalypse imminente Mais lui il lâche rien Il veut faire son projet Et alors ce film est très étrange Puisqu'il est quand même très chiant en fait Globalement parce que Attendez Je vais je me souviens Le rythme est quand même très particulier Ça avance pas trop Et c'est pas parfait Par contre il y a plein de scènes Complètement ouf dans ce film Et rien que pour ça il faut le voir Parce que c'est vraiment très étrange Et au final ça participe à cette ambiance d'apocalypse Parce que je vais pas spoiler Mais il y aura pas un truc spectaculaire à la fin Donc il vaut mieux vous y préparer tout de suite Par contre il va se passer plein de choses Un peu bizarres et spéciales Je pense notamment à une scène avec un hélicoptère Qui est inoubliable Et pour les amateurs d'effets spéciaux live C'est très intéressant Il y a aussi par exemple une scène très étrange Dans un asile Enfin plutôt dans un institut psychiatrique Qui n'est que en verre Donc il y a des parois que en verre Ce qui n'a aucun sens Et Kurt Douglas va là pour voir l'homme Qui a tué sa femme d'ailleurs Et ça donne vraiment une scène très très bizarre Vraiment Enfin je pense que le film il vaut le coup d'oeil Rien que pour ça Et aussi le fait que Kurt Douglas joue quand même le rôle d'un salaud Et que pendant tout le film Il n'y a aucun autre personnage Auquel on peut se rattacher Et donc c'est lui Et ça va pas quoi Il est pas bien Il est pas gentil On a pas envie qu'il construise sa centrale Parce que clairement C'est l'annonciation de l'apocalypse Et enfin c'est très bizarre Je suis assez partagée sur ce film Il m'a marquée Parce que voilà Il y a ces choses vraiment Il y a quand même des scènes Où on voit Kurt Douglas Tout nu Courir dans le désert Des scènes oniriques Mais très très bizarres Je sais pas pourquoi ce film existe Et pourquoi il y a Kurt Douglas dedans Dis-moi tout À mon avis Je pense qu'il avait juste envie De payer ses vacances Comme la majorité des acteurs américains Qui allaient tourner en Italie À cette époque-là Ça n'allait pas beaucoup plus loin Mais c'était un petit budget du coup Bah non c'était un plutôt gros budget Je pense pour l'époque Il y a quand même pas mal de trucs T'as vraiment des superbes images Avec justement En fait dans le principe du film Ils essayent de rendre réalistes Les signes annonciateurs de l'apocalypse Et du coup t'as des trucs Qui sont super intéressants Avec la centrale nucléaire Oui T'as vraiment des plans super cool Tu te dis qu'il y avait quand même Un petit budget derrière Et puis rien que le salaire du monsieur Oui Non mais déjà de base Ça devait croquer une partie Et pourquoi tu dis Chef d'oeuvre Cyril ? Je ne me souviens plus trop Mais j'avais juste Pour ça Non mais j'avais juste Surkiffer ce film Je l'avais vu la même semaine Que justement The Quiet Earth On en avait parlé il n'y a pas longtemps Oui Je l'ai même vu en Corse Ajaccio pour tout ça Je vais vous dire Chez un iPod C'est précis Il m'avait montré la même semaine Trois films Looker Ah bah je me reviens The Quiet Earth C'est donc Avec Coast 2000 Avec Coast 2000 Et les trois Vraiment j'avais sûr adoré les trois Et j'ai un super bon souvenir de film Surtout le cinéma Que j'ai trouvé vachement malin Dans mes souvenirs Où tu ne t'attendais pas A plein de trucs Et je suis là C'est mortel C'est mortel C'est mortel C'est vrai qu'il y a des surprises Dans le génario J'en garde un excellent souvenir Et pour moi C'est même En dehors de la centrale nucléaire Il y a aussi le fils Oui Alors il y a tout un jeu de piste Sur l'antéchrist Et d'ailleurs ça surfe un peu Sur la malédiction C'est sorti un an après Je crois Il y a des trucs très visuels Que j'ai beaucoup aimé Autour du fils justement Avec ses habits Et tout Franchement Il y a vraiment des super idées dedans Alors je ne sais pas Si vous avez la solution Et si vous ne l'avez pas On va demander à nos auditeurs Je n'ai pas compris Pourquoi ça s'appelait Holocaust 2000 C'est un titre original aussi Je ne sais plus Je pense Holocaust Et 2000 Pour 2000 La fin du monde La tournance toute mode Tout à chier Producteur bourré Il fallait pas aller plus loin Pizza 2000 C'était le truc de 1000 Optique de 1000 Et tu l'as vu comment alors Véronique ? J'ai vu sur Ciné Plus C'est étonnant Voilà A toi Xavier Alors Et bien donc justement Je vais en profiter Pour briser un mythe Qui veut que je regarde tout Et que Non c'est faux Tu as parlé d'un film Que tu n'as pas vu Car Justement Aujourd'hui Je vais parler d'un film Qui était sur ma chemlist Ah tu utilises le terme de film ? Bah du coup Vous l'utilisez J'essaie d'être un peu commun Ce qui est cool C'est que tu n'utilises pas Que la cage de beignet Non ça par contre Je l'ai dit une fois Pour te faire plaisir Il y a un moment Faut pas déconner quoi Je me respecte Voyons Et donc aujourd'hui Je vais vous parler D'un téléfilm de 1973 Qui s'appelle Les créatures de l'ombre C'est ça ta chemlist Sérieusement ? Ah oui oui Un film turc de 1935 Alors justement Là d'un seul Il vient de rentrer dans la note Tout de suite Je pensais que tu avais parlé J'allais dire genre J'ai jamais vu Alien 3 J'ai jamais vu Titanic Non 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 Alors je vais vous expliquer Pourquoi c'est la chemlist Et là d'un seul coup Eux ils vont arrêter De se marrer Comme des donnés En fait Le titre original Des créatures de l'ombre S'appelle Don't be afraid of the dark Ah D'accord En fait Il s'agit du téléfilm A l'origine Du film Don't be afraid of the dark Qui était donc Une production Guillermo del Toro Et Donc du coup Moi à la base J'avais vu Le remake J'ai pas été déçu Quand j'ai vu l'original C'est vraiment très très différent Ah oui Ah ouais C'est pas terrible le remake Mentionner Bah j'aime bien En fait Par les créatures Donc là il y avait quand même Beaucoup de téléfilms Qui se faisaient Y compris des téléfilms Fantastiques Et en fait Ce téléfilm là A marqué toute une génération Et Et Chez nous en fait Je ne sais même pas S'il a été diffusé à la télé Je ne sais pas En tout cas Il était sorti en VHS Je me souviens J'avais vu la jaquette Et j'ai été Assez intéressé par ce film Et je sais pas pourquoi Je l'ai jamais loué Enfin bon bref Au niveau de la réalisation Donc c'est John Newland Qui s'en occupe Donc C'est un monsieur Qui a beaucoup aimé Pour la télévision Pour des séries Quand même assez connues Des agents très spéciaux Star Trek Alfred Hitchcock présente Et pour les Les amateurs De choses un petit peu Moins connues Il a bossé sur La série Thriller Et surtout Night Gallery Le film Le pitch Parce que Si vous connaissez Le remake Vous allez voir Que le pitch Change 2-3 petits détails Il n'est pas très connu Le remake Il n'est pas très connu C'est vrai Mais bon Il est sorti en salle Après Et en fait Donc du coup Le pitch Sally Faram S'installe de la maison Fémiliale Qui vient d'hériter De sa grand-mère Accompagnée de son mari Alex Alors qu'elle visite La demeure En compagnie d'un décorateur Elle se prend d'affection Pour le bureau De son grand-père Dans le sous-sol Mais un détail Va la frapper Dans cette pièce Il y a une cheminée Dont les deux ouvertures Sont scellées En dépit des avertissements D'un vieux menuisier Elle déboulonne une détrappe A ce moment là Pour Sally Le rêve va se transformer En cauchemar Le pitch C'est quand même Ultra classique Ça je vous l'accorde Mais différent du film En fait Dans le remake Le personnage principal C'est en fait Sally est une petite fille Qui va Qui va arriver Dans une baraque Avec son père Et sa Je me souviens plus S'ils sont mariés Donc si c'est sa belle-mère Ou si c'est juste La copine de son père Voilà Mais en gros C'est la petite fille Qui va ouvrir la trappe Etc Et c'est là C'est là Que tout va commencer Il y a une vraie différence esthétique Parce que Les versions Guilhermeau Del Toro Il y a son empreinte Il y a tout à côté Onirique Il y a L'effet des dents Comme on peut voir Aux Etats-Unis Dans le téléfilm C'est totalement dépourvu Le téléfilm En fait On ne pourrait plus Se rapprocher Dans une sorte de mix Entre The Gate Et Amityville Sachant que Le téléfilm date De je crois Un an ou deux Avant le film Amityville Et Non Avant même l'histoire D'Amityville Je crois Et enfin bon Bref C'est un téléfilm Un peu fauché Mais Pas forcément Toujours très bien joué Au niveau de la réalisation Il n'y a rien d'exceptionnel On est vraiment Dans les productions Typiques De l'époque C'est un point tel Qu'à partir du moment Où il y avait une coupure pub Vous savez Il y a les moments Où l'image se fige Et ensuite Paf T'as le noir Et ensuite Tu reviens sur une image figée Qui d'un seul coup reprend Moi ça m'a fait plaisir De revoir ça Enfin bref Et L'ambiance est quand même Super bizarre Parce qu'autant Il y a des moments Qui sont très plats Si on est Le téléfilm Ça aurait pu être Un excellent épisode De Night Gallery Justement T'aurais pu faire Un super truc Il est trop long Mais T'as certains passages Qui sont mais vraiment Ils sont un peu dérangeants Un peu sales Il y a tout le début En fait On ne voit que La maison d'extérieur On va voir des pièces vides Et tout Et t'as que de la voix off Et le début C'est carrément C'est des petites bestioles Parce que les méchants Dans le film Ce sont des sortes De petites bébêtes Des sortes de lutins Et tout A la fois ridicules Mais en même temps Avec un visage un peu Un peu glaucasse Et en fait Ils ont une manière De parler Ils ont une sorte De petite litanie Appeler Sally Sally vient vers nous Il y a un mélange Assez bizarre Je comprends L'oraculte du truc Parce que c'est vrai Quand t'es pas prévenu Je pense qu'à l'époque Ça a quand même dû Bien claquer Après Maintenant Est-ce que le public Qui aurait vu Don't be afraid of the dark Si maintenant on voit le téléfilm Je suis pas sûr Que ça fonctionne bien Ils sont quatre C'est assez particulier J'en avais beaucoup entendu parler Quand le film allait sortir Il y avait beaucoup de fans Du téléfilm Qui en parlaient à ce moment là Mais quand je vous dis culte C'est un truc de malade Et du coup Les créatures C'est de la stop motion Alors en fait Les créatures C'est que du plateau C'est très simple En fait T'as des personnes Qui sont dans des habits de lutins Avec des sortes de visages On dirait des momies Vraiment toutes desséchées Et en fait C'est à chaque fois Que tu les vois dans des plans C'est des décors Qui ont été remis à l'échelle Donc apparemment À un moment Ils vont monter un escalier L'escalier Il a vraiment été créé En mode x10 Ils se sont fait chier Ah non mais carrément Le côté The Gate Tout de suite Ça m'a fait penser à ça Pour le côté Amityville C'est justement Toute cette cheminée Qui est une sorte de porte Tu sais pas trop Où ça mène T'imagines que c'est Un grand puits Vers l'enfer Comme dans The Gate Naturellement T'as The Gate Amityville Amityville c'est aussi Pour le côté Qui arrive petit à petit Il y a quand même Très très peu d'action Il se passe pas Grand grand chose Avant les 20 dernières minutes Et je dois avouer Que les 20 dernières minutes Sont vraiment bien A noter aussi Pour le détail rigolo Je crois avoir vu L'un des plus mauvais raccords De l'histoire du cinéma Où en fait T'as quand même Toute la fin Qui se passe de nuit Et à un moment T'as un personnage Qui arrive dehors Et lorsqu'on voit Le plan dehors C'est en plein jour Ok Sans explication Sans explication Ça Matéi Le fait souvent ça Ouais mais là Dans une prod américaine Et tout machin Quand tu te fais chier Quand même A faire des escaliers Fouettis au niveau de l'échelle Tu peux quand même T'assurer qu'il fait nuit dehors Comment on peut voir ce film alors Bah en fait Moi j'ai eu le bonheur De voir une VHS D'accord Et je sais que Fût une époque Le DVD était disponible Dans un Dans un Un système assez particulier Je sais pas si Warner le fait encore C'était un système De DVD à la demande Voilà En fait tu commandes Tu commandes sur internet Ton film Et en fait Ils vont faire une gravure En France Gaumont le fait Par exemple C'est pour des petits films Où tu te dis Qu'il n'y a pas beaucoup D'espérance de vente Et du coup C'est vraiment à la demande Donc du coup T'as un élément brut Et c'est Warner Archives Et là c'est Warner Archives Je ne connaissais pas du tout Ce truc Je sais pas si ça existe encore En 20 ans de collectionnit Aigu Je n'ai jamais entendu pas Mais tu reçois Un peu sans jaquette Tu reçois Genre un boîtier Les Warner Archives Par contre Tu as une jaquette C'est genre un truc bleuté T'as juste l'affiche posée dessus C'est Basique de chez Basique Gaumont Mais avec la VOD Je pense que c'est le truc Qui va disparaître Ouais ça va disparaître Quelqu'un d'autre a vu Le film de Xavier ici ? Non Très envie de le voir Franchement c'est super intéressant Mais si on n'a pas aimé le remake Est-ce que ça vaut le coup De voir l'original ? C'est une question logitime Alors c'est bien Comme ça tu donnes l'occasion A des gens de me taper dessus Comme je n'aime pas Guillermo del Toro Moi je n'ai pas aimé T'aimes pas non plus Sache-le quoi C'est pour ça que t'as pas coché Dans la liste Le film de Guillermo del Toro Non mais après globalement Si j'aime un ou deux films De Guillermo del Toro Mais son univers Au bout d'un moment Ça me fait chier Il me fait le labyrinthe de Pan Je n'aime pas le labyrinthe de Pan Il a mis des mains devant ses yeux Il n'a pas fait le labyrinthe de Pan Oui mais on comprend Bon allez on passe au dossier Aujourd'hui sort en salle Avenger Endgame Le quatrième film Est en scène La mythique équipe De super-héros Marvel Si au PifCast Nous ne sommes pas toujours Très friands de blockbusters Nous nous passionnons par contre Pour les artistes Qui donnent vie A ces univers imaginaires Et c'est pour ça Qu'Alexis Tu es avec nous aujourd'hui Est-ce que tu peux nous raconter Dans quelle mesure Tu as participé à ce film ? Eh bien Sur la partie concept artistique J'essaye de trouver Par quoi commencer Donc je travaille Avec l'équipe clé En fait de Burbank Des studios Marvel A savoir que Marvel Justement c'est le seul studio En fait qui a réussi A regrouper une équipe De concept artistes Comme ce qui se fait Un petit peu en jeu vidéo Une équipe permanente Je veux dire La plupart des films Par exemple chez les concurrents D'ici ou sur d'autres films C'est une équipe Qui est montée en fait Sur la durée en fait De production d'un seul film La plupart du temps Parfois il y a des postes En fait Ou des personnes Qui reviennent en fait D'un film à l'autre Mais c'est vraiment Des équipes disparates Et séparées Là chez Marvel En fait l'idée C'était de concentrer tout Ça va exactement Avec Ça va de pair Avec la logique En fait Qu'ils ont depuis le début De la création Du Marvel Cinematic Universe C'est à dire en fait Relier tous les films C'est à dire Que la plupart Peuvent se regarder Indépendamment Maintenant de moins en moins Mais pour moi En fait Il y avait une réflexion De l'ordre En fait De la série télé moderne Sauf que là C'est pas des épisodes de série C'est les gros films Qui se répondent Les uns les autres Du coup J'essaie de Retomber sur mes pattes Du coup visuellement Il faut créer un lien Il faut créer une sorte de bim Ou un truc qui fait que Si Iron Man Il a L'armure fêlée à tel endroit Il faut qu'elle soit fêlée plus tard Il faut que Le design soit le même de partout Exactement Et ça c'est un gros gros travail Puisqu'en fait Ils ont fait un travail de préparation Pour le développement De tous les films Et de cet univers là Justement Le film dont on parle aujourd'hui Avengers Endgame En fait C'est la fin D'une première étape D'une première période Mais je crois qu'on en est Au 23ème film Il me semble De tout l'univers Marvel Ouais c'est ça Donc ça c'est la première étape Donc en fait quelque part Il y a une storyline globale Sur tout ça Avec l'arrivée de Thanos Et la menace qu'il représente Mais avant il s'est passé Beaucoup de choses Et forcément Quand on est dans la conception La création On ne peut pas régler Tous les détails En fait De chacun des films Donc il y a quelques éléments Qui vont ne pas correspondre parfois Mais il faut retomber sur ses pattes Et donc conserver Une homogénéité maximum Du coup L'équipe dont je fais partie Là l'équipe des concepts artistes Ça permet entre autres Au niveau visuel D'assurer une continuité Une réflexion en fait Une logique Qu'on va retrouver en fait Qui va évoluer sur tous les films Mais qui est commune Donc vous avez Une genre de timeline De l'ordre des films En tête Pour savoir justement Non pas réellement Moi il y a un truc bizarre Que j'apprécie aussi dans mon job C'est que Je pense que je bosse pour eux Avec eux En fait Je pense qu'ils apprécient ça chez moi C'est le côté réactif Et force de proposition Et je me suis rendu compte En fait parfois J'ai des potes Qui ont des news Sur les films avant moi Alors je bosse dessus Parce que j'ai accès à très peu de choses Oui Ils fragmentent Grave ouais Parfois je suis super content Justement quand j'ai des scénarios Sur les deux Avengers Et justement Par rapport au concept Sur lesquels j'ai travaillé Ils m'ont expliqué des choses Donc j'étais super content Je me suis dit Ouais gros spoil là Le truc que je peux pas lâcher Sinon je me fais virer Je suis radié De l'ordre des concepts artistes Et des directeurs artistiques Je pense qu'il y en a Avec des fiches Et on parlait de ça C'est pas seulement Le fait d'être radié à vie Et du coup notre job Concrètement On travaille sur les personnages Donc au niveau du look Qu'ils vont avoir Les costumes Tout ça Et l'autre partie du boulot Moi que j'aime beaucoup C'est ce qu'on appelle Les keyframes C'est pas du storyboard Mais c'est à nous De visualiser une séquence En une seule image Et de restituer A partir du scénario Et des informations qu'on a A quoi ça pourrait ressembler Dans le film Ça va servir du coup Aux autres équipes D'ailleurs pour avoir Une sorte de vision Les décorateurs Exactement Les spéciaux Après c'est un peu compliqué Parce que sur chaque film Ça c'est l'industrie américaine Donc il y a nous Notre équipe en fait permanente Donc la plupart Ils sont à Comme je disais À Burbank À Los Angeles Il y a quelques freelancers Comme moi Moi je suis très content Là de bosser à distance Avec eux Parce que j'habite Paris Je me sens un petit peu Chanceux par rapport à ça Et sur chaque film En fait il y a toujours Ce qu'on appelle Le production design Donc le production design C'est tout ce qui est La conception en fait Une sorte de direction artistique Mais centrée autour Des décors T'as la partie costume Le production design Donc il va travailler Sur tous les environnements Les créations De décors du film Mais du coup Il y a également Une sorte de porosité Entre notre cellule Notre équipe Et le production design De chaque film Qui change Lui à contrario Justement de J'allais dire Notre équipe Et du coup La partie production design Travaille Enfin il réalise également Des concepts En fait De décors Nous on rebondit Parfois dessus Mais parfois Moi ça m'est arrivé Plein plein de fois Où je dois faire Une prévision d'une scène Et j'adore ce truc là Et j'ai aucune information C'est à dire en fait Je sais pas si T'en parlais tout à l'heure Le truc rigolo Si ça se passe de jour Ou de nuit Si c'est en intérieur Ou en extérieur Sur Antman et la guêpe A moi de deviner A moi de remplir Parfois j'ai des briefs En fait tu vois Qui font un tout petit paragraphe Et à moi de me démerder Avec ça en fait Et de donner corps A une vision qui soit Ils te disent Il y a genre tel ou tel personnage Qui est là Ils vont se battre Lui va avoir l'ascendant Lui va pas avoir l'ascendant Il faut que tu devines La scène de Baston C'est ça ? Ouais en gros Comment ça se passe ? Alors explique nous en détail Tu reçois donc Un cahier des charges Une sorte de passage de script Tu t'envoies de le scénario Il t'envoie juste un passage Là j'ai lu récemment Sur le film sur lequel je bosse En fait Où j'ai des segments En fait storyboardés Donc des super storyboards Là de 300 images Très clair de ce qui se passe Et parfois en fait Non je pense que moi Je comble justement Parce que j'ai une bonne culture Tu vois de comics C'est une culture Marvel Et encore une fois Comme je vous parlais Moi c'est un kiff intellectuel Le fait de voir Lire entre les lignes Être proactif Deviner en fait Ce que le réalisateur va vouloir Ce qu'eux ils veulent Donc c'est une histoire de bon sens Mais parfois en fait Il me parle de personnages Je sais pas exactement qui c'est Je sais pas où ça se passe Je repense à un truc Qui m'est arrivé C'était encore une fois Sur Ant-Man et la guêpe Donc j'ai bossé en gros J'ai commencé sur Thor Ragnarok Ensuite j'ai enchaîné Sur Ant-Man et la guêpe Ensuite sur Captain Marvel Et je bossais deux paires Aussi sur Avengers Infinity Et donc des designs aussi Qu'on retrouvera Dans le prochain Avengers Là je suis sur un nouveau Et sur Ant-Man et la guêpe Le truc super cool C'est que dans la première Partie de mon travail Sur les keyframes Le scénario était pas encore bloqué Et c'est à dire Qu'ils utilisaient notre équipe Pour faire des propositions C'est à dire en gros Ils m'ont dit En gros mon brief C'était tiens Fais nous des keyframes De Ant-Man utilisant ses pouvoirs Après j'ai eu la guêpe Dans des situations Qui soient soit drôles Soit marquantes Soit des scènes orientées action Démerde toi avec ça En fait c'est moins cher Que de faire de la 3D Ou de faire un Des fois en une seule image C'était plus rapide Et moins cher Te dire voilà Fais nous une image Et comme ça Nous après on peut vendre ça Au studio Au patron On peut dire Est-ce que ça vous dit Qu'on fasse ça Et à ce moment là S'ils débloquent la situation Ça peut se faire C'est ça Ils ont pas forcément besoin Eux je pense qu'ils ont Des contraintes budgétaires Effectivement C'est comme tous les trucs Mais quand on parle de budget 140, 120 millions et tout Ils ont pas ces problématiques C'est toute une histoire de temps Toi tu es peut-être plus rapide A faire ça Qu'un truc en 3D Bien sûr Ouais voilà En fait c'est un travail préparatoire Qui ouvre des pistes Qui ouvre le champ des possibles J'allais dire Et ensuite voilà Si c'est validé Moi il y a plein de trucs aussi Qui vont à la poubelle Pas forcément parce que c'est pas bien Je pense Parce qu'ils continuent à bosser avec moi Mais juste en fait Il y a des choix qui sont opérés Encore une fois Sur Antman et la guêpe Ça je vais en parler juste après Mais effectivement Ça nourrit la machine Quelque part Et donc du coup Ça dépend de la difficulté Ça dépend de la complexité Donc tu mets 3-5 jours Pour faire une image Et derrière T'as des mecs qui vont bosser Pendant 6 mois Pour restituer Ce que t'as voulu faire Ça c'est rigolo Ouais parfois Ça c'est kiffant Quand tu vois Sur Thor Ragnarok J'ai eu quelques kiffs A me dire Ouais putain C'est exactement Enfin c'est pas exactement Mais c'est vraiment L'image que j'ai créée En amont Qui a servi de matrice T'as donné l'impulsion T'as donné une sorte de dynamique Dans la scène Et ça se trouve C'est ça qu'on va retrouver après T'es le premier à mettre en image L'incarnation visuelle Du scénario Ou des idées en fait De scénario Et sur Ant-Man et la guêpe Justement le truc cool C'est qu'au début Donc j'ai eu Cette tâche là En gros démerde toi Avec Ant-Man Pour trouver des situations rigolotes Et Qui joue donc sur la taille Petite et grande Exactement Et en gros Moi mon point de vue Je me fais souvent Je pourrais peut-être en reparler aussi Au niveau de mon processus Là ce qu'on appelle Les mind maps En général Quand j'ai une commande Ou un projet comme ça Je fais un espèce de Dans mon carnet de croquis En fait Je fais une composition Où je marque le titre du projet Ou la tâche que j'ai au centre Et ensuite en fait Je fonctionne par association D'idées De mots clés Que je relis les uns les autres Je vais sur Wikipédia Je vais sur le net Je regarde des images Je lis des choses et tout Qui me permettent de les relier Et de développer de nouvelles idées Donc je fais ça Comment dire Très très souvent Et là donc du coup Je me rends compte que Ant-Man Dans le premier film Et bien il rapetisse En fait il a la taille d'une fourmi Dans Civil War Il réapparaît à nouveau Et ça c'est ce qu'on retrouve Dans les scénarios Il devient un giant man Et là donc du coup Je me dis que Dans le troisième film En fait on va essayer De travailler sur des situations Intermédiaires Soit il devient vraiment gigantesque Comme il est à la fin du film Soit il va avoir Une taille intermédiaire Donc la taille intermédiaire Ça peut être la taille D'un big gym Tu vois De une vingtaine Trentaine de centimètres Ça peut être un enfant Un mètre vingt Ça peut être quatre mètres Tu vois Des intermédiaires Un petit peu marquants Et du coup J'avais travaillé Sur plusieurs idées comme ça Et il y en a une en fait Je pense pas que Tu vois ça vienne Exactement de moi Mais je sais pas si vous avez vu le film D'ailleurs Il y a une séquence un petit peu étrange Qui se passe dans une école Où Ant-Man a une taille intermédiaire Justement d'un mètre vingt Mais il a des proportions D'hommes en fait adultes Ce qui fait qu'il y a un côté Super bizarroïde Parce qu'il met une grosse doudoune En fait c'est relativement étrange Ils ont joué un petit peu Avec ce facteur là Et moi du coup J'avais travaillé là dessus Justement En faisant une image Où Ant-Man en fait Sortait d'une école Donc on était dans une cour d'école Avec plein de gamins et de gamines Avec des doudounes Et Ant-Man en fait Pareil avec sa doudoune rouge Un bonnet sur la tête Alors qu'il avait son casque d'Ant-Man Qui vient face caméra en fait Et derrière lui Pareil comme je connais rien du film J'essaye de trouver Un truc intermédiaire J'avais des méchants A faire intervenir Là je prends des Men in Black Tu vois des mecs en costard Avec un gun Des lunettes noires Ils arrivent en fait Et ils cherchent Ant-Man C'était juste l'idée Donc ça tu vois Ça a peut-être Une influence justement Sur le déclencher des choses Au niveau de cette séquence là Ou peut-être pas du tout Et un truc rigolo C'est que cette idée là En fait elle m'était venue De The Breed Chromosome 3 De David Cronenberg Je ne sais pas si vous vous souvenez La séquence avec les enfants Diformes dans l'école En fait Qui attaquent l'institutrice Et on ne s'en rend pas compte Tout de suite Puis ils ont des grosses doudounes Ils ont le visage masqué Et c'est que seulement Quand on voit face caméra Une des créatures qui se retournent Qu'on découvre que Bah non c'est pas normal Donc il y a un peu de Cronenberg Dans les films Marvel Peut-être Ou là c'est moi Qui ai infusé quelques références Xavier t'as une question Ouais moi en fait J'étais étonné Par ce que tu disais justement Parce que Étonné D'un point de vue esthétique La majorité des Marvel Sont quand même Très cohérents On va dire Mis à part quelques exceptions Moi je m'attendais A ce que t'aies Une sorte de bible Mais blindé De trucs Que tu peux faire Que tu ne peux pas faire Pour que tout puisse Se ressembler déjà à la base Pour éviter justement Que ça parte trop loin Non J'ai aucune référence comme ça Mais quelque part aussi Il me demande Ça fait partie du contrat D'avoir ça en tête En fait à moi D'avoir la culture Marvel Et de savoir ce qu'ils veulent Et tu vois mon analyse Là tout à l'heure J'en parlais Je ne l'ai jamais vu en fait Comment dire Écrite ou rédigée Justement la comparaison Et le développement Qu'ils ont fait Avec le gros parallèle Avec la série télé En fait Dans la conception J'avais lu Ou vu des vidéos En fait Où ils parlaient de la musique Où ils racontaient justement Que la plupart des scores Enfin ça tend un petit peu A changer en fait De l'univers Marvel Ils n'étaient pas vus au rabais Mais comme ils n'avaient pas Une grande grande personnalité Justement pour Conserver cette espèce D'homogénéité Au sein de tous les films Et idem En termes de photographie Il y a peut-être Thor Ragnarok Le premier sur lequel j'ai bossé Qui est peut-être un peu plus coloré Que la moyenne Justement je pense à Thor Ragnarok Dans les exemples Ou Black Panther aussi Il est peut-être un petit peu Plus détonnant Un petit peu plus détonnant Mais par contre en fait En termes de chromie Et de photographie Moi c'est un truc sur lequel Des fois je leur demandais Ouais c'est jour, nuit Ou tu vois Zack Snyder Ce qu'il fait chez DC en face Il va toujours travailler Sur des rendus un petit peu métal Avec un étalonnage désaturé Il va travailler sur des bleus, verts Enfin il y a vraiment Une touche plastique Beaucoup plus poussée Et Marvel en fait Il y a une espèce de recherche De neutralité Tu vois je repense Civil War Moi j'ai beaucoup aimé Le petit ton espionnage Tout ça Et la grosse baston Qui se passe sur l'aéroport Par contre c'est un éclairage Super flat C'est pas super super beau Mais je pense que c'est aussi Un des trucs qu'ils recherchent Justement pour relier Tous les films Et pas avoir tu vois Enfin un film complètement dissonant Et puis l'autre Avec un ton super différent Donc ça je le sais C'est ce qu'ils font Chez DC aujourd'hui Maintenant tu regardes Le dernier Aquaman Tu te demandes S'ils ont pris un chef-up en fait Non ce que je veux dire C'est comme si tu faisais l'étalonnage A travers les films en fait Oui oui Non mais en fait La méthode Snyder avant Était de faire des films On va dire sombres Ça c'est tout un autre débat Le ton adulte On va dire chez DC Versus Marvel Et justement Suite aux échecs Donc des films de Snyder Le tournant c'est Justice League Qu'on avait vu ensemble D'ailleurs Alexis Mon dieu Mon dieu Mon dieu Et du coup Tu voyais que Tous les plans Qu'ils ont repris de Snyder Ils les ont ré-étalonnés Pour que ça soit le plus clair possible Et tu reprends Tu reprends Donc le Aquaman Pareil sur l'uniformité On va dire On est sur quelque chose De très neutre Le plus neutre possible Justement pour ne pas Avoir de parti pris Trop dark Oui mais surtout là C'est pas un problème De dark ou pas dark C'est juste pour que Tous les films Ils aient une sorte de cohérence Visuelle C'est pas un problème de dark Ce que j'ai compris C'est pas dark C'est plutôt Comme si c'était Une seule personne Qui avait fait la photo De tous les films Ce qui n'est pas le cas Mais du coup Pour que ce soit plus simple Et comme tu le dis Pour les musiques Pas trop de trucs marquants Il faut que ce soit toujours C'est pas forcément la photo C'est plus la déco En fait De Thor Ragnarok Au niveau de la photographie Je parle pas Tu vois Le chef hop Il y a les mouvements de caméra Il y a plein de choses Super intelligents Mais juste Effectivement En termes de photographie Il y a un côté Il n'y a pas un parti pris D'un étalonnage super bourrin Où tu vois Ça va pas être Le chef hop de Fincher Enfin tu vois Avec des éclats dorés Ou un parti pris vert Ou un truc Ouais voilà Tu vois ce genre de choses Et tout On va vraiment être Sur un registre Hyper plus limité Je sais pas Si c'est le bon terme Limiter Mais voilà Encore une fois Pour créer un lien En fait entre tout Pas forcément négativement Mais pour Exactement Et je trouve ça très intelligent Pour moi Ils ont eu une sorte de vision A l'époque Kevin Fitch Enfin quelque chose De très très bien Moi j'avais une question Tu disais que t'avais Une grosse culture Marvel A la base De toute façon Et je voulais savoir Justement pour créer Ces concepts Est-ce que tu vas Faire de la recherche D'archives Pour des détails Des costumes Je sais pas du tout Comment tu t'inspires Ou est-ce que tu pars De genre ton souvenir D'un caractère Ou est-ce que tu vas Vraiment chercher Des éléments réels Dans des vieilles éditions Ou justement Est-ce que là Pour le coup T'as un cahier des charges Je pense justement Notamment aux costumes Alors concernant les costumes J'ai pas de cahier de charges Non plus En fait Pareil Mais c'est encore une fois Du bon sens Savoir ce qu'eux Ils veulent Ou ce vers quoi Ils veulent tendre Donc j'ai une bonne culture Marvel J'ai commencé à dessiner Tu vois quand j'étais petit Avec les revues françaises La Strange Titan Ce genre de choses C'est ça qui m'a fait découvrir Le dessin en grande partie Donc j'ai pas mal d'affection Notamment en particulier Avec les personnages Marvel Mais du coup Et c'est aussi un truc Qui me faisait fantasmer Quand j'étais petit Là je faisais des effets spéciaux Mon kiff principal Enfin premier C'était avant même le dessin C'était faire des maquettes Des effets spéciaux Et donner vie En fait à des personnages fictifs Comme ça Et du coup Il y a une sorte pour moi De boucle Qui est bouclée avec ça C'est le fait de voir Ces personnages en fait De papier Qui m'ont fait kiffer Quand j'étais gamin Prendre vie Et être traité avec sérieux Et réalisme Et du coup Pour les personnages En fait Tu vois par exemple Sur un personnage Si c'est un personnage principaux Il y a quasiment toute l'équipe Qui va proposer Qui va faire plein plein de propositions Et il y aura plein plein De réunions De meetings Sur lesquelles ils vont échanger Ils vont présenter leurs travaux Aux réalisateurs Aux chef hop Aux producteurs Plusieurs producteurs Donc Kevin Fitch Je sais plus si on dit Kevin Fitch Ou Kevin Feige Je crois qu'on dit Feige Je pense qu'il ne le saura pas Tu peux dire comme tu veux Ouais ouais Peut-être qu'il va écouter Mais voilà Et donc ils font des retours Par rapport à ça Et le design évolue Par exemple là Sur Endgame En fait j'ai travaillé Sur des concepts Et j'ai passé plus de 5 mois Sur le même design Et toute l'équipe A commencé dessus Il y a eu plein d'artistes Qui ont bossé Du coup moi A un moment J'étais complètement à la rue J'ai l'impression D'être sur le banc de touche Ça me faisait penser Justement à une équipe de sport En fait j'avais aucun retour Je ne savais pas du tout Où j'allais Finalement j'ai rebondi Sur un design C'est ma version Qui a été validée Donc à partir de ce moment là En fait ils te laissent Une petite paternité Et ils te demandent De continuer le projet On était deux en fait Mais au bout de 5 mois J'ai jamais bossé Sur un concept Un concept de personnage Comme ça Pendant 5 mois Tu peux nous dire Mais quel c'est ou pas ? Il a été présenté Il y a eu 2-3 leaks et tout Je crois que je ne vais pas trop Le film ? On est le jour de la sortie du film Le jour de la sortie du film Donc tu peux Ouais il y a eu quelques trucs Sur le net en fait Qui ont apparu Vous avez vu qu'il y avait Des combinaisons un petit peu spéciales Je ne sais pas Si c'est vraiment clair Ce Quoi le serve Donc c'est ça Voilà entre autres Et du coup c'était super kiffant Je me motivais Il y a eu un petit leak en fait Et quelques apparitions de costumes Qui ont une importance En fait dans le film Est-ce que tu étais parti de zéro Ou il y avait une ref à la base ? Non il n'y a aucune ref Là c'était du concept pur Et de développer les idées Par contre à contrario Des fois on revisite En fait des vieux personnages Par exemple sur Thor Ragnarok Là j'ai bossé sur Un perso entièrement Qui finit à l'écran Qui s'appelle Surter C'est un espèce de gros démon de feu Donc c'est censé être Une des créatures les plus anciennes Du Marvel Universe Tout ça Donc là tu vois J'ai la commande Je regarde à quoi ça ressemble Donc il a évolué avec le temps La dernière incarnation en BD C'est un espèce de bodybuilder Tout rouge Avec un panne Un slip En peau de bête Autour du cul Il doit avoir deux cornes Et puis une épée en flamme Et là je me dis Voilà ça c'est pas possible Dans un film en 2018 2019 2020 En fait On est complètement à la ramasse Il faut changer les choses Donc là il faut que je revienne à l'essence Je regarde aussi le premier concept Tu vois du Jack Kirby Pareil C'est un peu plus stylé Mais c'est un espèce de gros barbare Barraqué en slibar Non ça va pas le faire Donc là je me fais ma mind map J'essaie de décoder un petit peu Qu'est-ce qui signifie ce personnage là D'où il vient Son rapport avec le reste De l'univers Marvel Et du coup quand je bosse Tu vois par exemple Là je me souviens Que la première semaine J'avais fait trois propositions De design différents Et comme c'était nouveau Je me suis vraiment lâché Je me dis Enfin j'ai vraiment pris Une distanciation énorme Avec le personnage Peut-être qu'il était connu Dans les comics Parce qu'il m'avait dit En fait oui On veut pas un démon de feu classique Ce qu'on a retrouvé Dans Harry Potter Ou Percy Jackson Ce genre de choses Finalement en fait Comme ça arrive souvent Là je le sais C'est l'expérience professionnelle On a bossé longtemps Mais la boucle Pareil on est revenu Au point de départ Et finalement C'est un gros démon de flamme Avec des cornes Au final Moi j'avais essayé De pousser vers d'autres trucs Un petit peu plus étranges Ou aussi mes affinités personnelles Quelque chose de déroutant Surprenant Mais du coup Ouais voilà Sur ce travail là Il y avait vraiment le côté Ouais d'aller creuser Des pistes En fonction de D'éléments de départ Que tu dois Potentiellement garder Dans la majorité des cas Voilà c'est ça C'est Bah souvent maintenant en fait Quand je bosse sur un personnage J'essaye toujours d'avoir au moins Une version Qui conserve un maximum De particularité En fait du design existant De ce que les lecteurs de comics Ou ce que le public connait Donc je brode à partir de ça Et j'essaye toujours De me faire un petit plaisir De me mettre en danger D'essayer de faire des propositions Et des variations Où là j'y vais un petit peu plus freestyle Et je m'éloigne un petit peu De ce qui est attendu Ça va ? Xavier ? Moi j'ai une question Ah Cyril Parce que du coup On va prendre un exemple très simple Pour comprendre la chronologie Donc Ant-Man et la guêpe Est sorti en juillet 2018 Ouais T'as commencé à bosser dessus A quel moment ? Je pense que c'était au moins Un an avant Même si maintenant C'est plus un an Ouais je pense J'aurais vu ça plus loin Peut-être Ouais ça se pourrait J'avoue Il sort en ça le juillet 2018 Donc tourné je pense En novembre ou octobre 2017 Un an et demi avant Ouais je pense Tu sais vous le savez Maintenant les délais de production Ils sont de plus en plus raccourcis Donc ça s'accélère de plus en plus Enfin dans la plupart des cas et tout Donc Marvel ils ont un rythme assez effréné On va dire Maintenant c'est trois films par an je crois Qui sortent au programme Mais ouais il y a toujours ce truc Tu vois quand le film sort Là on parle d'Avengers Endgame Pardon J'ai du mal avec Parce que quand je travaillais dessus Il n'y avait pas le nom Mais t'as bossé aussi sur Captain Marvel Qui sort avant Exactement Qui sort en mars Il y a un mois d'intervalle maintenant Entre les deux C'est avant Captain Marvel ? Il me semble Oui parce qu'elle intervient en fait Elle va apparaître À la fin du Avenger On la voit Merci pour le spoil Cyril Non mais l'Avenger qu'on a déjà vu Je t'en connais Oui oui bien sûr Et du coup ouais C'est comme plein plein de boulots que je fais en fait Tu ne peux pas en parler quand tu travailles dessus Tu aurais envie d'échanger avec le monde Et de montrer De dire ouais voilà Je suis en train de bosser sur ce truc Voilà ce que j'ai fait Mais ça sort un an après Ou un an et demi Et t'as oublié C'est ce que tu me disais en off Avant qu'on démarre l'émission Tu fais même l'actualité Je ne peux pas en parler C'est pas encore sorti Mais on parle de ce qui sort maintenant Sur lequel t'as bossé En fait il y a un an et demi Exactement Tu fais un travail de Ah merde C'était un an et demi Pour vous Mais pour moi c'était Il y a déjà un an et demi Ouais tout à fait Donc là tu bosses déjà sur les prochains Qu'on ne connait pas encore Donc voilà quoi Exactement S'il y en a un qui a été annoncé Mais je ne vais pas en parler là Parce que je ne sais pas si j'ai le droit Et du coup tu les vois les films Enfin bien en avance Ou même pas Tu vas les voir en salle Pas du tout Il y a encore ce côté Tu vois grosse grosse industrie Finalement là je suis qu'un rouage Comment dire De la grosse machine Ce qui est à la fois agréable Parce que c'est quand même Des projets super ambitieux Et ouais Je t'avoue J'ai kiffé Quand j'ai vu le premier tour Ragnarok Avec mon petit nom Dans les génériques de fin Et puis en plus Pas tout en haut Mais dans la partie haute C'est à dire après Tu as tous les boîtes De développement D'effets spéciaux Et tu sais quand tu vois Marvel Avengers Là il y a 2000 personnes 3000 personnes Ça n'arrête pas et tout Donc du coup De voir le petit nom en haut Dans l'équipe et tout Là j'étais assez fier Mais non Comme je t'ai dit Il y a des fois Je découvre des choses en salle Par exemple sur Antman J'ai bossé aussi sur des séquences En fait qui étaient validées Que j'ai grave kiffé En fait je sais que j'ai eu Des bons retours Pas directement du réalisateur Mais je sais que le réalisateur Avaient beaucoup aimé Ce que j'avais fait Parce que j'apportais des idées Justement en termes de mise en scène De code De symbolique en fait Dans mes cadres Dans les images Il y avait par exemple Une petite séquence Qui a complètement été transformée Enfin qui a pris une autre Une autre tournure Mais ça je sais que ça fait partie Aussi du deal Tu vois Les délais sont chargés Et il y a une écriture On va dire permanente En fait Ou réécriture Réadaptation En cours de développement Donc je sais que ça fait partie Du truc Et donc la séquence Dont je parlais Que j'ai kiffé Sur laquelle je travaillais Je suis allé voir le film en salle Et au bout des deux tiers J'attendais toujours En fait cette séquence là Et au bout d'un moment Je me suis dit Ah bah merde Non elle a giclé En fait elle est plus dans le film Mais en fait J'ai eu aucun retour Entre le moment Où j'ai fourni J'ai fini en fait Mes images Je les ai finalisées Parfois j'ai des retours de la réunion Voilà je suis curieux aussi Tu vois j'aime bien savoir Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'ils ont dit Est-ce que vous avez bien aimé Mes images Mes petits cadeaux Là ils ont été appréciés Est-ce que vous allez me garder Enfin voilà Je me pose plein plein de questions Et j'ai parfois des bouts de réponses Mais par contre Voilà sur la finalité Enfin le film final Tu vois le remontage La réécriture et tout Bah je découvre en salle Et je serre les doigts Pour Je croise les doigts Et je serre les fesses Pour y retrouver en fait Une partie de mon travail Quand tu t'es retrouvé A bosser pour vous Parce que c'est tellement Inaccessible Je suis super bon Parce que je sais Que les places sont super chères Donc j'ai un bon background En illustration En concept jeu vidéo Un petit peu en cinéma C'est peu de dire J'ai monté un studio En jeu vidéo Qui s'appelle Dontnod Là je suis un des fondateurs Donc on avait sorti un premier jeu Qui s'appelait Remember Me Ensuite il y a eu un gros gros succès Avec La fille Strange Mais moi à ce moment là En fait je suis parti Vers d'autres horizons Bah justement un petit peu plus cinéma Et d'autres envies Et en fait Bah je vais essayer de raconter De rendre ça fun L'anecdote est assez fun En fait j'ai bossé pour Marvel aussi J'ai fait pas mal de comics Et de couverture pour eux Mais c'est une branche Complètement différente C'est pas la branche cinéma Et un jour en fait Bah je me souviens être J'étais allé boire des verres Avec un super bon pote à moi Je rentre chez moi J'ouvre ma boîte mail et tout Et je vois un mail de Marvel TV Pas Marvel Studio C'est une autre branche encore Qui me dit En gros tu sais pas On a parlé de toi Enfin il y a pas mal de gens Qui t'ont recommandé Et t'es sur la shortlist En fait les finalistes Pour être directeur créatif De la partie visuelle Sur les séries Netflix Donc c'est Daredevil C'est qu'est-ce qu'on a d'autre Defenders Iron Fist Punisher Voilà enfin maintenant Ça s'est étoffé un petit peu Et du coup je regarde le truc Je me dis merde putain Et le jeu vidéo Je veux dire j'en ai bouffé Enfin entre le studio Que j'ai monté et tout ça J'ai une bonne expérience là-dedans Mais le cinéma Il y a quelque chose Qui m'a toujours fait fasciner C'est ce côté Bah qui tend aussi à disparaître Mais le côté pratique Et la réalité des choses Sur un tournage Du coup Je crois qu'il me laissait Même un plan en fait De Los Angeles Où est-ce que j'aurais pu habiter Là dans le lot Où est-ce que ça se tournait Ouais c'était super sérieux Donc on a fait une conf call Avec une des productrices Des séries tout ça Et j'avais préparé Ma liste de questions Dans la liste de questions C'était est-ce qu'il faudrait bosser Avec les showrunners En fait de chaque épisode J'adore l'écriture C'est un autre truc qui me passionne Enfin j'ai envie de plus en plus De creuser cette voie là Et elle me répond oui Je me dis putain Ça peut être kiffant De faire des réus Tout ça et tout Est-ce que ça serait bosser Avec le chef déco Avec les costumiers Elle me dit oui Ok Est-ce que ça serait allé Parfois sur les plateaux En fait Les décors et tout Donc elle me dit Il y a un tournage à Los Angeles Un tournage à New York Machin truc Mais oui ça fait partie du job Et là je me dis Ouais ok Bon là on va y aller Donc on y va franco Même si ça aurait été Un gros gros changement de vie Habiter Los Angeles Changer complètement Du coup en fait Ça a traîné un petit peu Et je pense que eux Je leur posais aussi des questions Est-ce que vous savez S'il y a besoin de chapeauter une équipe Parce que j'ai déjà fait En jeu vidéo Ce genre de choses Et en fait Par où commencer Et leurs besoins exacts Du coup je pense qu'ils voulaient faire Comme la partie cinéma Marvel Studios Créer une équipe en fait interne Mais c'était très flou Donc du coup Je sais même pas Qu'ils ont pris au final En gros j'ai fait une conf Quoi avec eux J'ai dit ouais Je viens de changer d'appart Enfin j'ai fait un achat Un appart Il me faut la green card Pour venir Pour moi c'est un gros gros truc Donc il faut que je sois prévenu à l'avance Et finalement ils m'ont expliqué Qu'ils avaient pris quelqu'un d'autre Et je pense qu'à leur place En fait j'aurais fait pareil Plutôt que d'investir Alors que t'as pas de certitude Ils ont dû prendre un concept artiste Ou un mec rodé Habitué sur place A Los Angeles Qui peut venir en bagnole Et t'as pas le même engagement Qu'avec moi C'est surtout qu'en plus C'est extrêmement compliqué maintenant Pour faire venir des étrangers Ouais j'ai eu quelques problèmes Aussi avec eux Parce que voilà En fait eux Il faut arriver à leur prouver De base Que c'est ce qu'un américain Ne pourrait pas faire Et du coup C'est très très compliqué Et puis il y a une sorte De protectionniste également Parce que je sais que même Pour bosser pour Marvel Studios Quand on a commencé les discussions Ils m'ont dit Ouais il faut qu'on check un truc Parce que ça va peut-être être problématique Que tu sois français A distance Je crois qu'on a un peu Contourné les choses Et ça s'est bien passé C'est une des raisons Pour lesquelles tu peux rester A Paris peut-être aussi non ? Je sais pas trop Non je sais pas trop en fait Parce que c'est hyper confortable Du coup comme situation Ouais grave Non franchement J'ai l'impression d'avoir A la fois plein de chances et tout Je flippe souvent Parce que comme je disais tout à l'heure Je sais que les places sont super chères Tu vois Hollywood La plupart des gars Ils sont là-bas et tout Moi j'ai réussi à Comment dire A créer un lien suffisant Avec eux Avec l'équipe Ouais en fait Donc ça c'est kiffant Mais ouais c'est un petit peu chaud Et comment t'es passé De Marvel TV du coup ? Et bah du coup en fait Je me suis dit Même si ça se fait pas Je vais pas laisser refroidir Le plan et tout Donc je suis allé à Los Angeles En fait Et j'ai appelé la productrice Pour passer sur les plateaux De Marvel TV Donc gros kiff Elle nous a fait la visite C'était quelle série c'était ? Il y avait John Carter Et Angel of S.H.I.E.L.D. Mais moi ce qui m'a fait Ce qui m'a fait C'est pas mes séries préférées Marvel Il y a Daredevil Que j'aime beaucoup Je sais plus quelle autre Comme tout le monde C'est un jeu Daredevil Et un petit peu le Punisher Ouais voilà c'est ça Même Punisher ça me dérange Au niveau du propos Mais c'est vrai que c'est au-dessus Il est pourri Mais c'est un peu au-dessus du lot Ouais Et John Carter Sympa mais sans plus Et John of S.H.I.E.L.D. J'ai pas trop trop suivi Mais du coup Ce trip d'être sur les plateaux Tu sais les lots Avec tous les hangars et tout Et on a eu la visite Guidée par la productrice Donc de la partie costume Avec la chef costumière Qui nous expliquait Comment ça fonctionnait Avec les racks Le fait qu'ils prennent en photo A chaque fois De tout le plateau C'est-à-dire Il y avait plein plein De décors là Sur je sais pas Il y avait peut-être Une dizaine de plateaux différents La cantine Avec les acteurs à côté Donc là je fais mon fanboy J'en reconnais certains J'ai dit Merde putain Ils sont à la table Juste à côté J'ai dit Rosario Dusson Tu l'as pas croisé ? Non elle était pas là en fait C'était Il y avait tous les acteurs De Agent of S.H.I.E.L.D. Mais Et du coup Le truc aussi qui fend Tu vois c'est qu'à la fin Elle m'a mis dans un siège De producteur Juste derrière le réalisateur Et le jeu vidéo Tu vois je connais Pas mal A la fois tout l'environnement Et comment faire Et là je me disais Sur mon siège là Putain si je bosse sur ce truc Mais Comment ça se passerait quoi Je sais pas Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il brandouille Le mec dans le décor Au fond là Il vient de passer et tout Et je regardais la déco Je me dis putain Tu sais il y a toujours un truc aussi Quand tu vois la patine de vrai C'est pas toujours aussi crédible Qu'à l'écran Enfin Il y a une différence Il y a plein de choses à savoir quoi Et j'étais là Je me dis putain Mais comment je ferais au niveau dialogue Les américains aussi Ils sont très différents de nous En termes de cinéma Il y a un truc aussi Qui concerne Comment dire Comment on appelle ça La sectorisation La différenciation des tâches Et par exemple là-bas Un chef électro Jamais il va toucher un câble Qui traîne Très syndicalisé Sinon il se prend une prune En fait il faut appeler quelqu'un Pour prendre le câble Un réalisateur Il va jamais parler à un figurant Parce que le figurant Il vient voir son agent le soir Et il va dire Ok le réalisateur m'a appelé Je suis acteur Donc je veux un cachet plus gros Et donc il y a plein plein de codes comme ça Donc sur le plateau J'étais là Merde putain Moi j'aurais envie de parler avec les gars Tu vois D'aller voir la déco De rajouter de la patine par là Ce genre de choses Et entre temps aussi Surtout j'avais contacté Un concept artiste Andy Park Qui bosse chez Marvel Qui a fait aussi pas mal de BD Qui avait bossé sur Tomb Raider A l'époque Pas mal de choses Et donc je lui ai juste demandé Pour faire une visite du studio Et là il me demande en fait Il me dit qu'il est fan De mon travail d'illustration Depuis des années Et il me demande S'il fait du concept design Bah ça tombe bien Parce que j'ai fait ça pendant 10 ans Donc j'avais des gigas De fichiers à lui envoyer Décors, costumes Tout ça J'ai envoyé mon fichier Et en fait Bah c'est comme ça Que j'ai été pris Du coup c'était juste Avant de voyager Avant d'aller leur rendre visite Et quand je suis passé chez eux C'était quasiment fait Et j'ai juste le souvenir D'avoir visité la partie bureau On va dire de Marvel Studios Donc c'était pas forcément Super sexy C'est des box Avec des bécanes Et t'as pas le côté Enfin c'est pas un plateau C'est pas des créatifs quoi C'est une autre forme de créatif Administratif on va dire Non non pas administratif Mais tu vois les concept art T'as les toys Dans ton décor et tout On est pas sur le plateau Avec les acteurs Et ils m'ont juste montré Une porte énorme Là avec Digicode Il y avait James Gunn derrière Il travaillait sur Gardien de la galaxie Et là le mec Il m'a juste dit Ah tu serais passé Plusieurs semaines avant Tu bossais sur celui là Et je t'avoue qu'à l'époque En fait j'ai commencé A voir le Thor Ragnarok En fait moi j'ai beaucoup aimé Thor Ragnarok Le ton déconnant Taki Awatiti Je le trouve super talentueux Enfin en tout cas Moi l'humour M'a fait super marrer Il y a je sais pas Il y a 20-25 scènes Qui m'ont marqué Enfin je m'en souvenais après Alors que je partais Pas perdant Même en bossant sur le film Au début j'avais du mal A comprendre le ton Ce truc à la Jack Kirby Et puis hyper déconnant Puis en voyant le film En fait il y a tout qui fait sens Enfin tu vois L'approche qu'il voulait avoir Donc je regrette pas D'avoir bossé là-dessus Même si j'avoue Que quand Gardien de la galaxie Est sorti Je me suis dit Merde putain Je l'ai raté celui-là En fait T'es très poteste Alexis Parce que Ton travail est connu C'est à dire Allez-y Allez sur le net Vous allez taper Alexis Briclot Son travail sur Thor On mettra l'URL Ouais Et du coup T'as un background Avant Marvel T'as fait pas mal de choses Oui bien sûr Tu m'avais parlé De ton aventure Un peu sur Spawn Notamment T'es passé sur Spawn T'es passé chez Marvel T'es passé aussi chez Rappelle-moi Rafraîchis-moi la mémoire Comme m'a dit Alors qu'est-ce que j'ai fait Ouais j'ai toujours En fait il y a trois trucs Tu vois Souvent on se dit Un dessinateur En fait il peut être capable De tout faire De la BD Du dessin animé Du concept design et tout Mais pour moi en fait C'est du dessin Mais c'est des disciplines Qui sont Comment dire Complémentaires Mais pas du tout les mêmes Moi je connais plein De concepts art Qui s'en foutent De la bande dessinée En fait c'est pas forcément Où ils kiffent De raconter des histoires Mais en concept art On va se focaliser Sur produire quelque chose Qui est d'ailleurs Pas la finalité Puisque ça va être le film Ou le jeu vidéo Qui va être la finalité En question On va se concentrer Sur un décor Ou un costume En bande dessinée Un autre domaine J'en ai fait en fait BD franco-belge Des comics américains et tout Je kiffe C'est de la narration en fait On se rapproche plus Du cinéma Et surtout quand t'es Dessinateur de BD C'est ultra hardcore Parce que tu dois faire Ton design de page Pardon Il y a du design graphique Tu dois faire Le design de tes personnages Donc ce que je disais avant La partie concept art Tu dois créer le look De tes personnages Des décors T'es ton propre réalisateur Tu choisis tes cadrages Enfin Extrêmement complexe Et Il y a encore une autre discipline Qui est l'illustration Donc là c'est Par exemple une illustration De couverture de livres C'est produire une image Qui va résumer Ou qui va condenser en fait L'esprit D'un bouquin D'un produit D'un jeu Donc là t'as un seul shot En fait Pour restituer tout ça Alors que justement A contrario La bande dessinée C'est du développement En fait de la narration Sur le long cours Donc c'est complètement différent Et moi en fait C'est un mélange de Je pense passion Et puis boulimie En vie personnelle Où j'ai toujours alterné En fait toutes ces disciplines Maintenant encore J'essaye Et c'est quelque chose Qui me passionne Je pense que c'est aussi mu Par le fait que Quand je suis sorti de mes études En fait je flippais grave De pas avoir de taf Et je me suis dit En fait plus mon arsenal Est varié Plus j'aurai de chance En fait de Entre guillemets Pouvoir survivre Donc en fait c'est aussi ça Qui m'a obligé A travailler toutes ces disciplines Pour moi elles sont complémentaires Parce que quand je fais de la BD J'apprends des choses Sur la mise en scène Quand je fais du concept art Je développe encore autre chose Tu commences à avoir de la bouteille Et il y a pas mal de gens En fait qui sont dans ces métiers là Qui sont au bout d'un moment Un peu blasés Et ce que je trouve Assez admirable chez toi C'est que tu es très curieux En fait Et que tu vas Tu vas t'intéresser Vraiment à plein de domaines Autant en littérature Tu vas creuser une personnalité Pour savoir qui elle est Comment elle va fonctionner Tu t'interroges beaucoup Enfin tu travailles sur Regarde je rougis Non mais c'est vrai Moi je suis très très admiratif Aujourd'hui tu te reposes en question Par rapport à l'écriture Tu vas vraiment creuser La question de l'écriture Bravo Parce qu'il y a beaucoup de gens En fait dans ces métiers là Qui oublient en fait Au bout d'un moment Pourquoi ils sont là Ouais mais je crois que c'est comme toi On en parlait tout à l'heure d'ailleurs Mais c'est un moteur en fait Enfin moi je peux pas faire sans Et j'ai besoin de ce truc là A la base comme je disais Il y avait peut-être aussi Une petite frayeur en fait Bah le fait de maîtriser Un maximum de choses Mais ouais non c'est un truc Qui me passionne Enfin j'en ai besoin quoi Pour le jeune qui nous écoute Le jeune qui ne sait pas comment faire Le jeune qui dirait Tiens je veux donner le nouvel La rubrique le jeune Qu'est-ce que t'as fait C'est quoi l'école que t'as fait Et globalement vite fait Très vite L'école de la rue mec Moi je déconne Celle de merde C'est doux C'est doux Non mais qu'est-ce que t'as fait du coup Quelle école t'as fait Genre une école connue Genre à Paris Ou en province Eh bien non Je suis un petit peu old school Et j'ai commencé même Avec l'ère avant Presque internet Et l'outil digital Que j'ai appris sur le tard Ouais parce qu'une des particularités Aussi de mon travail C'est que je peux dessiner Je peux peindre Mais maintenant dans le standard Surtout en jeu vidéo Concept art C'est peinture digitale Parce que les délais sont hyper courts On a besoin de produire Énormément de choses Et s'il fallait ressortir Les feutres ou la peinture Laisse tomber Je pourrais pas faire Un dixième de ce que je fais Dans une journée T'as fait les beaux-arts du coup T'as fait Non j'ai fait Art appliqué Y'avait pas du tout de dessin En fait Où en gros j'ai dû avoir 30 heures de cours de nu La deuxième année Donc Ca me fait un petit peu chier Parce que je pense que J'aurais pu apprendre plus vite Mais en gros j'étais autodidacte Où je travaillais Je bossais pour des fanzines à côté Tu vois Le courrier des lecteurs De MadMovies Qui m'a fait rencontrer Plein plein de gens Donc c'était l'époque Avant internet Où j'envoyais des courriers Il y a des dessins de toi Dans les MadMovies ? Je suis passé deux fois Dans le courrier des lecteurs T'as les numéros par hasard ? Je crois que je l'avais ressorti Il y a une peinture D'un mecha poil Sur un cheval Je sais pas pourquoi J'ai peint ça C'est des villes Tu parlais de C'était comment l'acteur Dans ton film Holocauste ? Carre de classe Ouais voilà Donc là j'apprenais C'était la phase adolescente Et sinon je crois Que j'ai envoyé des photos De maquillettes Et de maquillage en latex Que j'avais fait sur ma frangine Donc t'as fait des maquettes Tu fais aussi de la sculpture Tu fais pas que du deux J'ai un petit peu lâché Grave en fait Mais c'était un truc Qui me passionnait Ouais voilà Cinéma fantastique Tu vois Je prenais le visage Le boulage alginate La plâtre De gens autour de moi De ma frangine Je sculptais par dessus Je faisais les tirages en latex Je collais des poils Des fausses dents C'est énorme A l'époque Tu vois ce genre de choses Et tout ça J'en ai bouffé grave Et après j'ai rencontré aussi Un illustrateur à côté de chez moi J'étais en quatrième Qui faisait des illustres Pour enfants Lui il bossait pour A l'époque il avait fait des trucs Pour Enrico Macias Et Nana Mouscouri Tout mon univers Mais le mec était super cool Et j'y allais tous les mercredis Chez lui Et j'ai appris plein plein de choses Tu vois de technique Mais je pense qu'il y a un côté aussi J'étais autodidacte Et j'en parlais il y a pas longtemps Tu vois la différence des écoles C'est le fait qu'en fait Parfois je trouve que dans les écoles Il y a des très bons cursus Je regrette aussi De pas en avoir eu Pas un meilleur Mais un différent Plus adapté à ce que j'ai fait ensuite Mais tu peux vite te retrouver Dans une dimension cocooning Et en fait t'attends des profs Tu suis tes cours Tu vas T'as tes heures de présence Mais en fait tu progresses pas Par contre quand t'es autodidacte Tu vois ma technique Moi quand j'étais plus jeune Enfin même encore maintenant Mais hardcore C'était Moi j'ai eu des déprimes pas mal Et tout C'est que je prenais le taf De tous les illustrateurs Ou les artistes que je kiffais Je me souviens une fois J'en avais tapissé ma moquette Je bossais sur un projet J'en avais foutu partout chez moi Et je regardais le truc Et je me disais Putain je suis pas au niveau Comment ils font eux Et en fait il faut que je sois Au même niveau que ces gars là Et tout Donc démerde toi Et à toi de trouver les solutions Et effectivement à l'époque Il y avait pas tous les tutoriels Sur le net Ou tous les Des facilités Qui peuvent être bien Mais parfois aussi justement Le travers des facilités Et donc je vais essayer De répondre à ta question Plus simplement Parce que tu vois moi aussi Je peux avoir un goût J'ai compris Qu'en gros c'est pas l'école C'est un détail Dans ta carrière Finalement C'est pas là où Toute ta vie T'avais fait ça Avant d'être à l'école T'étais déjà dans le dessin T'étais déjà là-dedans Finalement Fallait choisir à un moment donné Un cursus T'as choisi ça Mais quoi qu'il se passe T'aurais fait ça C'était dans toi Oui il y avait un truc J'ai commencé à dessiner très tôt Et j'ai dû l'associer souvent C'est comme toutes les disciplines Que ce soit de la musique Les maths Ou je sais pas quoi Si tu veux être bon En fait non tu peux pas l'expliquer Mais si très tôt en fait T'associes ça à une notion de plaisir Je sais pas Tu vois je lisais un bouquin Sur Stephen King Où il parle de sa vie De sa carrière Tout ça Et lui un élément déclencheur C'était sa mère En fait il avait écrit un petit truc Et sa mère qui lui a dit Oh c'est super bien Et du coup en fait Il a conservé cette espèce d'image Qu'il a poussé à faire mieux Pour avoir pareil Une validation en fait De la mère Ou un super feedback Moi je me souviens pas du tout De ça concernant mes parents Mais par contre J'ai sans doute dû y associer un truc Tu vois c'était super cool Et du coup j'ai pas besoin De me forcer Ou au contraire Il faut que je le fasse Je suis bourrin Je sais pas si tu peux en parler Et par contre attends Juste pour finir aussi Mon école je regarde pas du tout C'est une école de design Design graphique J'ai mis un petit peu de temps Avant de capter A aimer ça Mais c'est un truc Qui m'a appris L'histoire de l'art La culture Également en fait Développer des signes Et des signaux C'est de la communication visuelle Pour exprimer quelque chose Et je pense que ça m'a ouvert l'esprit Tu vois avant Je dessinais des Captain America Des X-Men Ce genre de trucs Des démons Qui s'arrachaient les tripes Dans des fanzines Satanistes Black Metal Ce genre de trucs J'ai fait plein plein de machins Complètement variés Et du coup malgré tout Cette école là Elle m'a aidé à développer Un petit peu ça Et puis une sorte de curiosité Et envie d'intelligence Et peut-être faire des choses Qui te plaisent pas forcément à toi Mais de devoir t'approprier Peut-être d'autres univers Ouais ça aussi ouais De répondre à la commande Mais aussi surtout ouais De pas être seulement dans le faire Et de comprendre Et te donner des outils Des enjeux Ouais ouais voilà En fait c'est le genre On dit l'artiste et l'artisan L'artisan c'est quelqu'un Qui besonne Qui va y arriver par le travail Et l'artiste c'est inné On va dire c'est On n'est pas tous artistes Moi je sais que j'ai pas dessiné Je serais jamais dessiné Mais si je me forçais Je pourrais avoir quelque chose Alors qu'il y en a certains Ça revient naturellement Pour la minute Ouais moi je pense Que c'est plutôt le petit plus Parce que je pense Que c'est 80% 90% de boulot Oui mais il y a toujours Ce truc que t'as inné Qui fait que tu vas quand même Devoir bosser T'es pas un grandeur En mode je fais des dessins Et je suis super bon Mais ça va toujours aider D'avoir cette vision Parce que moi des fois Quand je vois des gens dessiner Je me dis Mais pourquoi t'as pensé A faire ça au fond pour elles Et en fait ça revient naturellement A ce qui est dans votre tête Dans votre tête A le retranscrire Et il y a des règles En fait on dessine pas D'abord un truc Faut dessiner des choses Dans l'ordre et tout Pour que ça ait du sens Mais chez vous Ça vient tellement naturellement Moi ça me fascine C'est peut-être l'illusion Que t'en as Mais pareil Après c'est des heures D'expérience Et puis de Comment dire Merde D'observation Ouais d'observation D'avoir essayé D'avoir appris quelque part Tu vois moi La grosse différence Ça par rapport à ce que tu dis Ça me fait penser à un truc Dans ma boîte là Donc Node On bossait On avait une super équipe De concept artiste Enfin il y a plein plein de gens Hyper talentueux Et on avait pris Beaucoup beaucoup de temps Pour les sélectionner C'était sans doute du Comment dire Ma facette personnelle En fait cet attrait Pour le concept design Développer des univers Qui soient Visuellement très très pointus Et en fait les mecs Et les mecs étaient super balèzes Dans notre équipe Et en gros j'étais directeur artistique Un des fondateurs du studio Et je me disais Merde putain J'ai intérêt d'être au niveau Et en fait Comme j'avais très peu le temps De produire des images Je dis pas que je l'ai réussi Là faudrait demander aux gens Avec qui j'ai travaillé En fait Voilà si ça a marché ou pas Mais je me disais Putain si je veux être au niveau En fait c'est pas seulement Je peux pas le prouver là Seulement en faisant des images Il faut que j'ai plus d'idées qu'eux Où j'ai un train d'avance En fait sur la vision Sur le comment faire Sur les bonnes idées Et je crois que ça C'est un truc qui m'a Ouais toujours passionné Quand je parlais du truc Marvel Là tu vois les mind maps Donc ça se traduirait comment Par espèce de Non y'a pas de traduction Mais le fait C'est une carte mentale en fait En France Ouais bah voilà très bien La carte mentale Et du coup avant de commencer mon travail Tu vois seulement Me foutre sur la bécade Et me dessiner en fait Je commence par cette phase là Qui me semble super importante Et là je vais revenir sur une anecdote J'avais toujours kiffé J'y étais pas Mais j'ai lu ça dans Mad Movies Ou un truc des effets spéciaux Je sais pas si vous vous souvenez de Rob Bottin Le super maquilleur Darkness Robocop Il est fasciné Il est sorti du circuit Tout ça C'est une blague Il y avait une anecdote Que j'avais lue en fait Où il bossait avec Certains des plus grands maquilleurs Aussi à l'époque Il y avait Steve Johnson Il y avait Ils étaient 4-5 Et entre chaque film En fait il se balançait Des défis pour passer le temps Et ce que je me souviens avoir lu C'est qu'en fait En gros à un moment Ils avaient fait une thématique zombie Et Bottin apparemment avait dit Bah les gars je joue pas En fait parce que j'ai déjà gagné En fait il avait réfléchi sur un concept C'était pas seulement sculpter Tu vois les plaies À mincir quelqu'un Il avait juste pensé À un truc pratique C'est en fait le fait d'utiliser D'intégrer des miroirs Dans le zombie Et si tu le filmes bien C'est à dire avec un décor Sur éclairé derrière Et tu projettes une lumière Ça fait des trous T'aurais pu créer l'impression du trou Et donc du coup il y avait l'idée en plus Le mec c'est un super bon sculpteur Mais il y avait cette espèce de petit truc Qui fait la différence C'est le génie quoi C'est le truc en plus Que t'as pas Ouais mais tu vois ça se bosse aussi quoi Je veux dire ça tombe pas du ciel Après c'est un exercice Que tu fais régulièrement Et moi c'est ce que j'essaye de creuser C'est une partie que j'adore Dans mon boulot Et justement Alors je te jacquais pas la discussion Mais toi t'as dû voir apparaître La révolution du numérique J'ai envie de dire Parce que je pense que Tu as été à peu près notre âge De l'heure à la quarantaine À peu près je pense Signe de tes forces aussi Pour être reconnu à l'époque Je pense non Ça a dû jouer ou pas du tout Si bien sûr J'ai commencé un petit peu avant Mais ouais c'était une évolution naturelle On va dire De toutes les Mais dans les premiers Ça a dû jouer Parce que j'ai un truc tout confluent Emile Ossiri Qui a fait donc Ned Gap et peint le film Et il a été surtout Il a été un des premiers A pouvoir faire du compositing Sur After Effects Et c'est ça qui lui a donné du boulot Au début Il disait les clips d'Ayam Et tout grâce à ça Parce qu'il était dans les premiers En France A savoir faire ça Pitof aussi Il faisait les premiers Les effets spéciaux et tout Et est-ce que d'être dans les précurseurs T'as pas été dans les premiers A pouvoir faire ça Je me pose une question J'en sais rien Si t'étais dans les premiers Mais est-ce que ça n'a pas Un truc qui a pu jouer A une époque où personne Commençait à trop connaître Ce truc là Être dans les premiers Je me suis jamais posé la question Parce qu'après C'est pas seulement l'outil technique Encore une fois Si je faisais de la merde Je pense qu'on m'aurait jamais rappelé Le talent plus une nouvelle capacité Que personne connaissait Ça peut du coup De faire des trucs des fois Ouais mais c'était quand même En expansion et tout Tu vois moi j'ai pris le train Aussi en marche Première boîte de jeux vidéo Je bossais avec des feutres Et des trucs comme ça Et je t'avoue Que j'avais jamais bossé sur PC Ou un tout petit peu à l'époque Et tu vois la blague du Pas le manche disque Là putain le terme de vieux Le porte CD qui sort Et tu sais tu vas foutre Un gobelet dessus J'en étais presque là Moi tu veux quoi D'accord Pour aller mettre un truc Sur le réseau scanné Et puis mettre un machin Sur le réseau Aller à l'autre bout de la boîte Mais je longeais les murs Parce que C'était quoi t'es par Une boîte de jeux vidéo du coup ? C'était une boîte qui s'appelait Crio Attends voilà C'est juste un des piliers en France Crio quoi Ouais ça crée histoire C'est le patron de Crio Qui a créé Crio Jean-Marcel Lefranc C'est le patron de maintenant Les Comptes Fantastiques Il faut le savoir Ah ouais je savais pas Ah possible Il possède les Comptes Fantastiques Jean-Marcel Lefranc Et en fait Crio oui A l'époque c'était un des plus grands Puis ils ont fait surtout Dune quoi Ouais Dune Puis tous les Ludo historiques Versailles Égypte Moi j'ai bossé sur Égypte 2 Ouais c'était ma première Expérience professionnelle C'était vraiment Crio c'est pour ceux Qui sont pas fans de jeux vidéo C'était le jeu vidéo à la française C'était le porte-étendard Du jeu vidéo à la française A cette époque là C'était la boîte qui faisait rêver Tout le monde Moi j'étais gamin Ça me faisait rêver J'oubliais bosser pour Crio Quand j'étais gosse quoi Ah bah je te raconte pas Ouais souvenir aussi Comme c'était mon premier boulot Je me souviens tu vois très bien De comment dire De la première visite là-bas Et du Comment dire Le showroom ou l'entrée Qui était pas non plus exubérant Il y avait juste un écran Je crois qu'ils étaient Je sais plus si c'était en dev Sur les chroniques de la lune noire Qui était peut-être pas forcément Il me semble un très bon jeu Mais bon les visuels claquaient Et tout là Il y a un bouquin Qui raconte cette histoire là C'est la saga des jeux vidéo De Daniel Hichbiga Qui parle justement C'est chez Pix and Love C'est ça ? Ah je l'ai lu ouais Ça parle de Delfine Software D'Idemine Software De Crio Enfin toute cette époque là De ces créateurs là Et c'est vraiment Le truc qui est super drôle C'est que si on parle du même livre En fait je l'ai lu Et en fait c'est marrant Parce que c'était mon premier job Donc j'étais un petit peu Comme la plupart des gens J'ai vu ma boîte de jeux vidéo Ouais Là j'ai changé Je suis passé de l'autre côté Et tout Mais avec Rétrospectivement Pardon De voir un petit peu Tout ce qui se passait Les enjeux Je crois qu'ils sont rentrés en bourse Sur la fin Ça a sonné un petit peu Le glas de la boîte C'est passionnant Si vous aimez le côté humain Du jeu vidéo Et vous en foutez même Du jeu vidéo Mais ça c'est passionnant Parce qu'on voit les pionniers Mais c'est pas que ça Ça parle aussi des pionniers américains Enfin je fais une digression Mais c'est un bouquin que j'adore Que je conseille souvent aux gens Ça s'appelle Et je connais beaucoup de gens En fait qui voudraient faire du jeu vidéo Pas forcément comme moi Du concept art Mais soit de la 3D Ou du game design Tu sais il y a cette fascination Du coup parce que c'est cool De jouer aux jeux vidéo Effectivement c'est cool aussi D'en créer Mais c'est un sacré défi Et je conseillerais à tout le monde Tous les gamins Les jeunes qui sont intéressés par ça Aussi de travailler leur culture Et ce que tu viens de parler Là le bouquin Ça en fait partie C'est à dire en fait Savoir d'où on vient Tu vois comme tous les médias En fait tu veux faire du cinéma Ou de la BD C'est bien de posséder les clés Comment dire Connaître les origines Réfléchir à Comment on en est arrivé là Tout ça Donc ça peut être une bonne chose C'était de la musique à la base C'était Bah c'était Ulrich en fait aussi Qui était le co-créateur Ça c'était Ouais il y a de la musique à la base Mais bon là c'est juste Ah je savais pas que t'as bossé chez Cryo C'est intéressant Et après Cryo du coup T'as fait quoi Un peu notable On va dire les boîtes un peu notables J'ai fait une autre boîte Qui s'appelait Callisto Entertainment Qui était un gros studio Moi j'étais à Paris Mais je suis passé à Bordeaux aussi Il y a un bouquin entier là dessus Qui s'appelle Citizen Game Mais il y a plein d'histoires autour de ça Et d'accord Callisto Moi aussi je vais pas en parler Pour pas me prendre de procès C'était Nightmare Creature Et Nightmare Creature 2 Et voilà D'accord t'as bossé chez Cryo J'ai bossé sur une douzaine De pré-projets là-bas J'ai bossé 6 mois sur un jeu En fait qui était la série De Pamela Anderson Qui s'appelait VIP à l'époque Là tu me fais rêver là Bah écoute je suis arrivé Je me suis maté tous les vidéos Des épisodes Je devais dessiner des nénettes en bikini Mais c'était un petit peu hardcore Et le jeu c'est jamais fait Et ensuite je suis passé Dans une espèce de cellule de développement C'était super cool Très très bonne école Pas mal de pression On devait développer des pré-projets Donc ça allait de Une, deux semaines, trois semaines A peut-être six mois Sur certains trucs Et ouais ça m'a bien fait cravacher Mais à l'époque je dessinais Quasiment pas en digital je crois Où je faisais les couleurs Mais je dessinais J'étais sur mon bureau Avec mes crayons A l'époque dans les magazines De jeux vidéo Je ne le console plus T'avais les pré-dessins Et je pense que c'était tes dessins En fait Les monstres Tous c'était mes dessins Moi j'ai pas bossé sur Nightmare Parce que la créature C'était des monstres De Cthulien C'est marrant Et donc après Callisto T'as vraiment été dans les pionniers Après je suis passé Dans un studio Qui s'appelait Dark Wars Où j'ai bossé sur Colfire C'est le studio Qui avait fait Le dernier Alone is the Dark Je crois Enfin pas le dernier Pas le tout récent Ça remonte pas mal Le tout récent c'est des français C'est des lyonnais C'est Ivoritover Exactement ouais Et du coup en parallèle J'ai commencé à développer Mes activités freelance Parce que Callisto arrivait à la fin Et donc du coup Je faisais de plus en plus D'illustrations Pour des jeux de rôle On en parlait tout à l'heure Xavier tu me parlais De Maj Ça s'arrivait un peu plus tard Maj, Empire Postmortem Il faut pas oublier Postmortem Voilà Postmortem J'avais fait toutes les couvres J'ai bossé sur Nephilim J'ai fait beaucoup de choses J'ai eu aussi une entrée J'ai dû faire de la BD franco-belge Les légendes La table ronde Chez Soleil Quelques comics J'ai commencé à bosser pour Spawn Pour Todd McFarlane Où j'ai fait une BD en français Et puis une BD pour lui directement Je me rappelle de l'anecdote Que tu m'avais raconté Sur justement ta rencontre Avec McFarlane Le mec qui a créé Image C'était le plus gros vendeur de comics A l'époque Qui scénarisait Dessinait Ancrait tous les mois La Spider-Man La plus grosse vente de comics De tous les temps Spawn Pareil la plus grosse vente indépendante Puis on aura jamais pu ça Parce que le marché a complètement changé Et puis gros charisme Donc t'es un gros fan aussi C'est aussi l'idée Ouais bien sûr La première fois que je l'ai rencontré J'en menais pas large J'étais jeune adulte Tu as envie de faire de la BD Puis tu te retrouves à faire du Spawn Dix ans après Et d'ailleurs J'ai fait juste un graphic novel Mais quand il était venu à Paris Il m'avait demandé si je voulais pas dessiner La série mensuelle Non en fait je l'avais eu par mail en fait Et je me souviens d'être descendu de chez moi D'avoir fait un tour du bloc de maison Et en rentrant non De me faire la liste des pours et des contres Parce que les pours c'était génial T'es associé avec la BD Les contres c'est aussi Tu fais plus rien d'autre Tu fais que du comics Avec une deadline mensuelle C'est à dire 22 pages tous les mois Tu fais que ça en gros Et je me dis ok Moi je kiffe en fait Mais 3-4 mois Sinon un an Je vais péter un câble Et du coup en fait J'en suis arrivé au truc Je préfère faire de la bande dessinée A mon rythme Et pas Ouais pas taper là-dedans Et quand j'avais vu Angoulême S'il m'avait tapé dans le dos Il m'avait dit Ouais on a bientôt les 3 A Donc il y avait Angel Medina Avec un A Qui bossait pour eux Ashley Wood Super artiste Enfin moi j'adore Qui bossait pour eux Et moi Alexis Bréclot Et donc j'étais fin fou Et après du coup Il y a aussi un gros truc aussi Gros gros mes clients Là c'est Magic the Gathering Donc j'avais rencontré quelqu'un en France Qui travaillait pour les Hasbro en Europe Qui a kiffé mon travail Qui l'a fait remonter Un directeur artistique là-bas J'ai fait mes premiers essais Ils ont kiffé J'ai continué Et je crois que pareil Ils m'ont beaucoup apprécié Surtout en fait Parce que j'ai fait Les 6 designs principaux Les 6 designs De certains personnages principaux Qui 10 ans après Existent encore On les trouve sur tous les packagings Et à l'époque en fait Je savais pas ce que c'était En gros Magic Je sais pas si vous connaissez Le jeu de cartes Voilà carte à jouer Beaucoup de stratégies Xavier hoche la tête Bah oui forcément C'est un peu C'est un peu culturisme Tu joues aux cartes Tu joues au jeu de rôle Moi je fais tout Moi je fais tout Je fais tout Elle te voit ta femme Ou pas ? Bien sûr Elle joue avec moi des fois Tu fais des enfants Et oui Alexi Donc Magic T'as fait des personnages Désolé Non pas de soucis Les personnages principaux Oui et donc Magic En fait à la base C'est un jeu On va dire stratégique Qui se passe dans Des univers fantasy Et tous les ans en fait Pour renouveler un petit peu La proposition Ils travaillent sur des univers En fait avec un ton Une couleur différente Il y a un univers Qui va rappeler L'univers japonais médiéval Un autre ça va être Dans les pays nordiques La glace Un autre ça va être Chez les vikings C'est une inspiration lointaine Et à un moment en fait Comme toutes les bonnes franchises Ils se sont dit Alors que le truc Existait depuis très longtemps On va fortifier en fait La storyline C'est à dire une histoire Et pour raconter une histoire Il faut les personnages Donc des personnages principaux Du coup ils m'ont appelé Et pour le coup Maintenant il ne ferait plus tout ça En fait ils m'ont demandé De designer Les six premiers personnages Et quand je l'ai fait Je ne savais absolument pas De quoi il s'agissait Je suis juste rendu compte Qu'il y avait plus de mecs Dans la boucle Tu vois dans les emails Il y avait 4 ou 5 mètres C'est souvent un indicateur Ouais c'était payé plus aussi Donc je me dis Il y a un truc important Il faisait plus de retours Et en fait c'est les premières fois Où je suis allé signer des cartes Sur des tournois internationaux Enfin comme tous les artistes Magic Ils m'invitent un petit peu partout Et là j'ai vu des bannières énormes De mes persos En tu vois 4 mètres de haut 5 mètres de haut Et il y en avait partout Et du coup j'ai commencé à comprendre Effectivement que c'était Des persos fédérateurs Qui allaient servir justement En fait quand tu marches bien toi Tu arrêtes Tu fais autre chose C'est ça le principe Non parce que j'ai toujours Continué pour Magic Je suis même allé chez eux Plusieurs fois bosser Tu vois des sessions De concept design C'est à dire on développe les univers Là c'est le truc super kiffant J'y vais 3 semaines Donc je crois que je suis allé 4 fois Et en gros c'est l'univers Qui va apparaître 2 ans après Et donc c'est les prémices Ils nous mettent dans une salle Entre 3 et 6 artistes Ils nous filent une liste C'est super bizarre C'est Il y a plein de précisions Il faut connaître les contraintes Et les univers Magic Par exemple Il y a des Minotaur Il y a des Enfin je me souviens Que je m'étais pas pris une veste Ils étaient très gentils avec moi Une claquouse en fait Où j'avais proposé Une créature fantastique Qui rentrait pas dans les codes Alors que c'est du fantastique A la base C'est les portes ouvertes à tout C'est la création De la poésie Enfin la Ouais du fantastique Votre des cornes Vous la carrez Ouais dans les cornes Et des sabots quoi C'est ça Exactement Il faut respecter certains codes Mais du coup Ça continue encore Là tu vois J'ai encore une carte Magic A faire Je suis en retard cette semaine Mais Qu'est-ce que t'as envie de faire En tout cas Je te dirais bien la musique Mais ça c'est vraiment trop tard Pourquoi ? Pour le plaisir Non parce que c'est une discipline Comme toutes les disciplines En fait ça prend du temps En fait Comment dire Pour l'apprendre et tout Mais ouais je pourrais Un jour sans fin Ouais peut-être Il y a la réalisation aussi Qui m'intéresse en fait Le fait de raconter des choses Et surtout en fait Là c'est un kiff On va dire plus récent Que j'ai creusé Tout ce qui est narration Et là J'en parlais super souvent J'ai réussi à boucler Un premier scénario Enfin vrai Comment dire Pour un projet bande dessinée Parce que je me suis dit Que la BD c'était un domaine Que je maîtrisais Et je suis capable De le faire de bout en bout Mais ça prend énormément de temps Donc je lui dis Voilà je m'écris mon truc Et pareil là J'ai pas mal potassé Entre pas mal de potes à moi Qui sont scénaristes et tout Là je voulais vraiment creuser Enfin je sais pas si tu vous voyais Les bouquins Enfin les dramatures Là John Truby Robert Mackey Voilà ce genre de choses Là histoire de De vraiment maîtriser les codes Pareil comme toutes les disciplines Pas partir Tu vois souvent Il y a des gens qui me demandent En fait comment je fais Pour bosser pour Magic En gros est-ce que je vais Dans ma cabane d'artistes Au fond des bois Je peins à poil Je peins des licornes Et des dragons Je leur balance Et les mecs ils en font Quelque chose après Non pas du tout Je reçois la commande Il y a le numéro de commande Ça doit être la 100 000ème Vu que la boîte Wizard of the Coast Existe depuis 20 ans maintenant Je sais plus trop Peut-être un peu plus Et j'ai la commande 100 000ème machin truc Il y a tous les détails Avec la date de rendu du sketch La date de rendu du final Le prix Le mood En fait L'esprit de la carte La couleur Qu'est-ce qui se passe Sur la carte Un nom temporaire Enfin là vraiment Il y a un cahier des charges En fait surtout Et dans la plupart Des cas de figure En fait je réponds toujours A une commande Et il y a un côté très Même comme en jeu vidéo Un côté C'est à la fois De l'art De l'inspiration Mais il y a énormément C'est l'industrie Il faut que tu restes Dans les canons de l'industrie Parce que au bout d'un moment Il faut que ça soit produit derrière Que ça sorte à temps et en heure Non il n'y a pas de Pas de soucis quoi Ce sont les artistes Ils sont là Et finalement On ne voit jamais ce qu'ils font Alors qu'au moins ton travail Il est visible L'intérêt c'est que Toi ce que tu fais C'est visible Et du coup ça te sert A grandir Et à trouver des nouvelles choses Et tout quoi Donc tu parlais de réalisation Mais en fait Ce serait mortel Que tu fasses un film Du coup Je pense que j'ai du boulot On va y aller petit à petit quoi Mais en fait Je me suis rendu compte Si d'un truc C'est tu vois Je fais ça depuis des années Des années Le dessin La BD Et encore une fois Je n'ai pas envie De m'arrêter là J'ai envie de De mettre un petit peu en danger De découvrir des choses Et du coup Il y a parfois J'ai l'impression d'avoir fait le tour Des nouvelles choses Des nouvelles thématiques Mes goûts ont changé aussi Tu vois Je n'ai pas les mêmes goûts Que quand j'avais 20 ans Il y a d'autres thématiques Qui me plaisent d'autant plus Et tu vois L'histoire que j'ai écrite Pour mon projet BD Donc j'ai commencé A le storyboarder Je ne sais pas Combien de temps ça va prendre Mais c'est quelque chose Qui me tient grave à coeur Et c'est inspiré D'un fait divers Non pas d'un fait divers Une histoire réelle en fait Qui s'est déroulée Au sud de l'Australie Il n'y a pas de fantastique Je mélange en fait Une petite fiction J'ai brodé à partir de ça Mais en fait J'ai dû aller creuser Pas mal de choses historiques En fait Et puis voilà Comment les réagencer Pour rendre le truc sexy Et en fait J'ai fait un gros Gros boulot de recherche Qui m'a passionné Et je me dis aussi Tu vois Si je fais cette BD là Je la fais avec le coeur J'ai vraiment envie J'ai des choses à raconter Tu vois Il y a toujours aussi Le truc en écriture C'est comment dire Mettre les choses à plat Tu finis ton script Souvent la première fois Tu n'as pas bien mis le doigt Sur ce que tu voulais raconter Je ne parle pas en fait Des moteurs Tu vois De machin truc Qui part dans l'espace De ce qui se passe techniquement Mais quel est le propos en fait Qu'est-ce que tu as envie De communiquer D'échanger Et en fait A partir du moment Où tu as mis le doigt Sur ce truc là C'est là où ça devient passionnant C'est que tu sais Que ce n'est pas un message Je ne suis pas un messie Mais comme tous les scénaristes En fait Tu es ému par quelque chose Où il y a un sujet Que tu as envie de partager C'est bon Quand tu parles de ton histoire De fait divers en Australie Ça me fait penser à Créature céleste de Peter Jackson Qui part d'un fait divers réel Et qui rajoute du fantastique Dans son histoire Qui est totalement réelle Donc c'est pas impossible Que tu rajoutes du fantastique Dans ton Non parce que je l'ai écrit là C'est une histoire de deuil Tu vois Comment dire De faire avec De la famille Du socle De où on vient Et si je rajoutais cet élément là En fait Je sortirais du cadre De ce qui m'intéresse Oui tu as fait En fait Aujourd'hui Tu as besoin D'une sorte de retour aux sources Quelque part Après avoir dessiné Pendant longtemps J'ai schématisé Des licornes En tout cas De l'héroïque fantasy Tu en as mangé beaucoup En fait Et aujourd'hui Ce n'est plus forcément Des univers qui t'attirent En fait Je kiffe encore Mais par exemple J'aimerais bien Tu vois J'en parlais tout à l'heure Il y a un truc A la base La fantasy Le fantastique C'est la porte ouverte A comment dire Des trucs inexplorés En fait Créer la surprise Des machins C'est la même fascination Que j'imagine Vous tous ici En fait Quand vous avez découvert Le fantastique C'était surprenant C'était des univers Des portes En fait Qui s'ouvraient Et j'aimerais bien Des fois retrouver ce truc là Et la notion de surprise Tu vois je kiffe Maintenant quand je découvre Un film ou une oeuvre Où je suis en terrain inconnu Et je me dis Merde putain J'ai jamais vu ce truc là C'est surprenant Et ça tu l'as Chez tes collègues aussi Est-ce que tes collègues Arrivent à te surprendre En fait Bah oui Il y a toujours quand même Des choses qui se créent Ouais il y a toujours Quand même des gens Hyper talentueux À contrario T'as aussi des gens En fait Qui se satisfont de ça Ou qui vont faire La même chose Et ça peut être Très très bien aussi Je vais passer pour Un trou du cul Parce qu'il y a des gens Qui vont faire la même discipline Pendant 20, 25 ans 40 ans Ils vont progresser Dans cette voie là Juste cette voie là Ils vont le faire Avec Maestria Ça peut être super plaisant À lire À découvrir Ou à voir au cinéma Moi c'est juste Je sais pas Goût perso J'ai envie d'avancer Justement Avançons Et parlons de tes goûts persos On t'a demandé De choisir 3 films Pour la sélection Du pif Le premier Ce serait Une séance culte Tu as choisi Brésil Ouais Merci de me rappeler J'ai l'habitude Ouais Ce choix Eh ben tiens C'est génial Parce que ça fait Exactement sens Et c'est dans la continuité De ce que je disais Juste avant J'ai des découvertes sur Arte J'ai le souvenir D'avoir raté le début Je savais pas du tout Ce que c'était Je descends de ma chambre Je me pose devant la télé Je me dis Qu'est-ce que c'est Que ce truc Et surprise totale Tu vois J'étais un gros fan De Star Wars La première trilogie Les effets spéciaux Où on est dans Des trucs plus codifiés En fait quelque part Et là je me suis dit Mais qu'est-ce que c'est Que ce truc Et pour moi En fait c'était vraiment Quelque chose de nouveau Du vent frais Ou un truc auquel J'avais pas pensé Le fait d'allier la poésie De pas être dans un Comment dire Pas un truc pragmatique Mais on est pas Dans un réalisme absolu Il y a cette espèce D'univers de Rétro-futur On est plus dans l'ordre De la fable Enfin plein de choses Que j'ai trouvé super intéressant C'était à l'époque aussi Où je dessinais mes maquettes Je faisais mes peintures Dans ma chambre Mes moulages Les masques Tout le bordel Et j'ai un putain de souvenir Par contre le lendemain Dans le quart de l'école En fait j'avais qu'une envie C'est de partager Avec mes potes de l'époque Et je me suis senti seul Je savais pas comment dire Comment commencer avec ce truc On a tous connu ça Ah ouais mais là putain J'ai un souvenir marquant Tu vois ce passage là Et tout Et j'avais Tiens en gros ça bouillonnait J'avais envie de partager Et de dire putain J'ai vu un truc C'était incroyable et tout Et je me tourne Et je vois tous les autres gamins En fait Enfin tous mes potes de l'époque Je pense qu'il y en a aucun Qui s'y intéressent Ouais et puis Ouais à l'époque J'étais Comment dire Quand j'étais enfant J'avais l'arrêt sur le côté Des lunettes Et j'étais très très bonne élève A l'école J'avais un côté très studieux Et voilà Pardon j'essaie de faire Le lien avec l'autre truc Avec Brazil ? Ouais non bizarrement Je traînais souvent Avec des gamins Comment dire Qui foutaient le bordel en fait Je traînais avec tous les crancs Du lycée et tout Peut-être parce que J'étais timide Et j'arrivais pas à extérioriser Certaines choses Et du coup eux Ils me permettaient par procuration Tu vois de faire leur connerie Je faisais partie du groupe Mais Ouais c'était pas le genre de gamin Et qui j'aurais pu échanger Sur Brazil Terry Gilliam Et puis la portée De ces trucs là Et donc Brazil Vous restitué Film de SF Donc 1985 Qui décrit une sorte De société totalitaire Où le travail Est codifié Enfin on suit un gars Qui parce que son nom Est très proche De notre nom Et à cause d'un insecte Qui arrive sur une machine A écrire C'est pas un B Ça devient un T Se retrouve à être condamné Pour quelque chose Qui n'a rien fait Et donc on va découvrir Tout le stupide De ce monde De cette bureaucratie Oui l'absurdité De la bureaucratie C'est d'ailleurs Le deuxième volet De la trilogie De l'imaginaire De Terry Gilliam Avec Bandi Bandi je pense Voilà c'est Bandi Bandi En premier Et le troisième C'est les aventures Du baron de Munchausen Donc c'est à dire Bandi Bandi C'est l'enfant Le ban Brasile l'adulte Les aventures du baron De Munchausen Grand-père C'est marrant J'ai découvert Le film Gamin Parce que c'était Une des références Pour les nuls Alain Chabat On parlait souvent Et j'ai essayé De voir tout Ce qu'il parlait De Groove Tube Il parlait Des ZAZ De Kavramzokker Donc moi Gamin J'étais fan des nuls Et j'ai essayé De voir au vidéoclub De voir ces films Et j'ai loué Brasil Sur les conseils D'Alain Chabat A l'époque C'était une de ses références Merci Alain Moi je l'ai découvert Assez tard En fait j'ai découvert Grâce à l'édition Criterion En DVD A l'époque Qui était Assez difficile à trouver Et j'étais content Parce que Le gros coffret Bleu Qui était Sold out Pendant un moment Je crois qu'ils ont réédité C'est comme ça Que j'ai pu remettre la main dessus Il y avait un Mickey-off peut-être Parce que le tournage Apparemment a été aussi Rancobolès Comme tout le film De Terry Gilliam En fait il y a deux versions T'as deux fins différentes Voilà La version internationale Elle était la fin Qu'on a vu C'est la bonne fin Mais c'est pas la première version Qui est sortie La première Il n'y a pas une voix off C'est pas quoi ? Il n'y a pas une voix off ? Non mais vraiment C'est la fin Qui est très très particulière Alors pour ceux Qui n'ont pas vu au Brésil Je ne vais pas Mais c'est une fin Que Terry Gilliam A toujours détestée En fait Je crois que c'est The Lovely Ending Love Against Souls Je ne sais plus Elle a un nom Super bizarroïde Et en fait Il a galéré Pendant des années Pour arriver à sortir Sa vraie version Et c'est vrai que Quand tu vois la vraie version La fin c'est un peu un choc C'est la seule que j'ai vue En fait C'est sa version Et Terry Gilliam Pour rappeler C'est un des membres Des membres qui pétons C'est lui qui faisait Tous les dessins bizarres Des animés Exactement Tous les collages Les animations Dessinateurs à la base D'ailleurs Et c'est surtout Munchausen Moi que j'ai vu Gamma en premier Qui m'a une attache Particulière Peut-être pour les mêmes raisons Justement ce côté Comment dire Pas dissonant Mais hyper particulier Déjà Gamin Je me rendais compte Ça ressemblait à rien d'autre Bizarre Tu vois Tu découvres des films Plein de films Et c'est à celui-là Qui arrive Et tu te dis Putain mais déjà Ça ne ressemble pas A grand chose Et encore aujourd'hui Moi Munchausen La bande annonce J'étais tellement Surkiff dessus Du coup j'avais même Acheté le bouquin Pour le lire Avant de voir le film C'était à ce niveau-là Je me souviens De avoir vu le film Avec mon père et mon frère On était tous les trois Dans la salle de cinéma Tout seul Et c'est la première fois De gamin J'étais tout seul Dans une salle de cinéma On me dit Putain en fait C'est quoi ce film Pourquoi personne ne va le voir Et tout Ça me faisait Une sorte d'impression bizarre Parce que tu l'as trouvé Super bien J'ai trouvé super bien Mais surtout Le fait qu'il bide Et que personne n'en parlait Et qu'on soit tout seul Dans la salle Je me dis C'est quoi ces films-là Qui sont vachement bien Et que pourtant Personne ne va le voir Et là tu as trouvé ta vocation Ah peut-être Non mais c'est forcément Un cumul de tout ça Moi ma vocation Je pense c'est Canal+, années 90 Fin 80 Tous les films d'horreur Qui passaient Je la gardais Dès qu'il y avait du orange Et surtout du rouge Je le notais Et je regardais ça Et c'est Canal+, Qui m'a fait Les vidéoclubs Qui ont fait de moi Ce que je suis aujourd'hui Je pense Sinon pour ta séance interdite Tu as choisi un film Donc tu as parlé tout à l'heure C'est Chromosome 3 Ah bah ouais Tiens voilà Donc de David Cronenberg 1979 Donc là pareil C'est le choc visuel aussi De ce que ça propose Ou c'est aussi l'histoire Qu'est-ce que Ouais un ensemble de tout Je sais pas si Quand je l'ai vu la première fois Déjà je me suis chiqué dessus En fait Enfin j'ai le souvenir D'avoir la trouille Ça devait passer C'était quoi l'émission Sur la 5 là Les jeudis de l'angoisse Sur la 6 Sur la 6 Un truc comme ça ouais Bon je me souviens plus Exactement comment je l'ai visionné Mais en tout cas ouais Il m'a laissé une petite marque Et un côté poisseux Et puis aussi là Il y avait une thématique adulte Pareil que je maîtrise Enfin comment dire Que j'étais pas peut-être capable À l'époque De décoder complètement Mais la séquence d'ouverture Qui s'ouvre sur une séance de thérapie Avec un vieux barbu Et un psychothérapeute chelou Qui lui parle dans le noir Et le gamin barbu Enfin le gamin barbu non Il a 45 ans Et il parle comme un enfant Et là encore une fois Je me suis dit Qu'est-ce que c'est que ce truc là J'étais en terrain inconnu T'as aussi de plusieurs trucs T'as la musique atonale Là de Wardshore Donc c'est le musicien Qui a travaillé sur Le Seigneur des Anneaux Là avec Peter Jackson Enfin qui a eu une carrière Démente à côté Mais qui était le musicien On va pas dire attitré Mais qui bossait énormément C'est le James Williams De Cronenberg Et à ses débuts En fait la musique De The Breed La Chromosome 3 Il y a des passages En fait dans la forêt Où c'est des violons Mais stridents Cascouilles Donc c'est génial C'est au service du film Mais c'est vraiment pas agréable A l'oreille Enfin on n'est pas du tout Sur un score C'est pas un film agréable Ouais Mais en même temps C'est un film autobiographique Donc forcément Pourquoi ? Ah mais en fait C'est littéralement En fait une adaptation Fantasmée De l'histoire qu'il vivait Avec sa femme de l'époque De sa femme Parce qu'en fait Sa femme avait été Ouais dans une secte Elle a été embrigadée Dans une secte Anti-psychanalyse Donc avec Cronenberg C'était un petit peu compliqué Et évidemment En fait Elle a essayé D'emmener leur fille Dans cette secte Et en fait Lui il a quasiment dû La kidnapper Pour la sauver Donc c'est littéralement Et il a même déjà précisé Que la femme Dans Chromosome 3 Avait même Certains attributs mentaux De sa propre femme Et bien Malbarée J'ai envie de le voir Maintenant sous cet angle Il y a d'autres trucs intéressants Justement T'as aussi la thématique récurrente Là du travail Enfin de Cronenberg Le rapport entre l'esprit Et le corps Qui revient Bah ça parle énormément de ça Quoi Il y a quoi d'autre Aussi d'intéressant La photo Quand tu disais tout à l'heure C'est des glauques Ce film En fait La photo typique canadienne De ces films là Qu'on avait au début Enfin On pourra un jour parler De la can exploitation Et c'est une exploitation Au canadien Mais cette photo Je trouve Ajoute beaucoup au glauque Du film en fait Il y a une sorte De réalisme bizarre En fait Je sais pas comment l'expliquer Mais Je sais pas si C'est le début Où il parle Avec l'homme Qui parle avec une voix d'enfant Cette photo Très orangée Très bizarre Je trouve Ça rajoute un côté glauque Au film Assez balèze Ouais Il y a un autre truc aussi Je sais pas si je peux Spoiler raconter Mais il y a une séquence Justement avec les Les espèces de petits gamins Monstruux Avec Delièvre En fait Qui rentre chez un petit papy Donc il y a la séquence De l'école On a parlé vaguement tout à l'heure Qui rentre chez un Le grand-père Ou non ça doit être le père De la femme Du personnage principal Et en fait Il y a un espèce de jump scare Où il y a un des gamins Qui va tomber sur le papy Mais surtout C'est ce qui se passe après En fait Il prend une boule à neige Et en fait Il explose le visage du papy Et ça dure très très longtemps J'ai le souvenir En fait De la première vision Où c'était un petit peu Dérangeant hardcore Et j'ai relu plus tard Une interview Une interview fleuve De Cronenberg Qui racontait que son monteur Lui avait dit On s'arrête là Et en fait Cronenberg poussait Non non On continue un petit peu On rallonge On rallonge Et j'y ai repensé En relu dans cette interview Et j'ai le souvenir En fait De cette scène Que j'ai trouvé En plus Le truc génial C'est qu'on voit pas Il me semble pas Qu'on voit la boule Qui s'abat sur le visage Du pépé On voit la boule En sanglouté dans la main Exactement Et donc ça Elle redescend Elle remonte Elle redescend Elle remonte Et c'est très très violent Mais ouais marquant Le film a deux montages aussi T'as une version R-rated Qui est censurée Et t'as une version in-cut Comment tu veux sortir Le truc Pas censuré Après voilà La joie de violon C'est laquelle qu'on connait tous alors Bah en fait La version in-cut Je crois qu'elle est sortie Il y a quelques années Donc je pense que depuis Tout le monde a pu la voir Mais en gros Pour savoir C'est la scène du fœtus Elle lèche le fœtus Si tu vois un lécheche de fœtus Tu sais que t'as vu La version in-cut Ah bah ouais C'est celle-ci alors Il y a un truc Sur le producteur aussi Pierre-David C'est ça je crois C'est possible Qui a fait plein de films D'horreur fantastiques Au Canada Mais après Qui a fait des TV dégueulasses Pour les chaînes de télé Du câble américain Et c'est intéressant Moi j'ai une anecdote Très marrante sur le film Je l'ai vu comme toi Sur les Jolies de l'Angoisse Sauf que je l'ai pas vraiment vu En fait J'ai magnétoscopié le film Je l'ai regardé plus tard Et je commence à regarder Et puis je me suis dit Merde en fait Je vais rien comprendre J'ai pas vu les deux premiers J'étais très jeune Mais je vous jure C'est vrai de vrai Et depuis quand je raconte Des gens qui disent L'histoire Du coup qui est 2000 T'as pas regardé non plus Je suis rassur Ça m'a fait ça aussi Ah d'accord Ouf voilà Ils ont regardé le titre original Là j'aurais pas eu problème J'aurais vu gamin Mais là avec leur chromosome 3 Gamin j'avais pas forcément De notion de ce que c'était Je sais pas d'où il vient C'est le français d'ailleurs Bah ouais Ils en parlent jamais Vraiment au film Y'a pas d'histoire de chromosome Je sais pas quoi C'est le côté un peu C'est pas que je pense Qu'ils étaient des clones au début Mais en fait non C'est pas ça La super séance de réunion Ouais allez on va trouver Un type de film catchy Qu'est-ce que tu balances Chromosome 3 Moi c'est mon chromosome 2000 Chromosome préféré En tout cas t'as bien très bien choisi Mais ça me grille Il y a une chance d'en parler Si jamais en film spécial Mais on va la faire On va la faire Mais je trouve que Ouais Et en fait je trouve Qu'il y a un truc Dans la composition des plans Du film Qui est vraiment De l'ordre de la peinture Je trouve qu'il y a vraiment Il y a vraiment des plans Marquants Mais parce qu'ils ont Une composition digne Ils pourraient faire des tableaux En fait Je pense notamment à la fin Evidemment Avec la femme Mais même justement La présence des enfants À plusieurs moments Ces petites tâches de couleurs Non d'image On en dure rien d'y penser C'est un chien On termine avec Des super-héros Pour changer Avec ta séance jeunesse C'est le dernier Spiderman Into the Spider-Verse Ouais qu'on a vu d'ailleurs Avec Talal Et d'ailleurs Il y a un artiste En fait Un pote Qui a travaillé sur le film Et je ne savais pas trop Quoi m'attendre Je ne suis pas forcément Femme d'animation Et tout Mais je l'ai trouvé A la fois super Non plus que rafraîchissant Super bien écrit Qui mélange Humour et action Avec un super dosage Graphiquement C'est super Super beau Et en termes d'animation Il y a vraiment Un côté novateur Enfin comment dire Je trouve que c'est au dessus De J'allais dire Je cherchais d'autres références Mais de De tous De tous Ouais si Il y a un parti pris Il y a des choses Pour une grosse production Il y a des choix Qu'on voit rarement ailleurs Une stylisation Il y a des éléments En fait parfois Comment dire Ouais Des parties périographiques Très très forts Et pour revenir à l'écriture Je trouve ça super bien écrit Et il y a notamment Ce truc Bah il y a aussi Le fait de renouveler Le mythe de Spider-Man C'est à dire Qu'ils n'ont pas refait L'origine story habituelle De Spider-Man Qui se fait mordre Par une araignée C'est l'autre Spider-Man alternatif Pour ceux qui lisent les comics Là c'est Ultimate Spider-Man Donc c'est un petit blague Qui s'appelle Miles Morales Donc du coup Ça change complètement Le paradigme Peter Parker Même si ça parle de ça Aussi dans le film Il y a un passage générationnel Tout ça Mais le truc que je retiens le plus C'est Ouais je sais pas Des valeurs Qu'est-ce que c'est le héros Le super héros Là je pourrais partir Dans un trip À Joseph Campbell Le héros Mille un visage Qu'est-ce qui fait Qu'une histoire On a envie de la raconter Qu'est-ce qu'elle transmet En fait quelque part Et là dans le Spider-Man Je trouve qu'il y a un truc cool Justement par rapport au fait De se dépasser de soi-même Quelque part L'espèce de leçon de vie En fait On peut devenir héros soi-même Si tu crois en toi Tout ça Ça peut être fait De façon très très niaise Et là je trouve C'est super efficace Et moi ça m'a donné envie Très très bonne surprise Si je me trompe pas Donc c'est Phil Lord et Chris Miller Donc Tempête de boulettes géantes Lego The Movie Le premier Deux chefs-d'oeuvre Qui sont Deux chefs-d'uvre Qui sont producteurs Et je pense scénaristes aussi De ce film-là Il me semble qu'ils étaient impliqués Il y a trois réalisateurs Donc c'est parfois étonnant Parce que tu pourrais te dire Qu'en fait le risque C'est de diluer un message Ou d'avoir trois personnalités Qui font que le film se perd Sur des voies différentes Et là non En fait il y a une homogénéité Fabuleuse C'est leur force C'est ce qui faisait aussi La force des deux autres films Surtout le Lego C'est pareil C'est un truc qu'on n'attendait pas Avoir un film de Lego Qui allait te surprendre C'est une franchise Tu dis ça va être un truc À la gloire de Lego Et ils font un film À la gloire de Lego Mais qui est hyper intelligent Qui donne des leçons D'humour à tout le monde Vraiment Tempête de Boulet de Géante Est encore meilleur je trouve Tempête de Boulet de Géante C'est un film Qui est passé à côté de son public Je ne sais pas pourquoi Mais c'est une tuerie Écoutez-moi ceux qui écoutent Ce public cast Regardez Tempête de Boulet de Géante Pas la suite Et il y a Mr. T dedans Mr. T Non mais c'est un film C'est une tuerie Je le dis à plein de gens Qui ont des gamins Montrez-leur ce film C'est pas con C'est pas violent C'est hyper drôle Il y a plein de C'est mieux que Pixar Je trouve C'est les mêmes qualités En fait je pense Qu'à Into the Spider-Verse C'est-à-dire que Déjà c'est une franchise Ultra connue C'est un truc Généralement tu te dis Bon bah ils vont pas Prendre de risques Et là pour le coup Ce qui est surprenant C'est que dès les premières secondes Visuellement déjà Le film prend des risques C'est-à-dire que Je crois que Je sais pas Les budgets doivent tourner Autour des 100-150 millions de dollars Non je crois que c'est moins Je dirais 60 Mais c'est quand même Beaucoup Tu prends un risque Par rapport à une franchise Et tu prends le risque De te griller Et pour le coup Ils y sont allés au culot Et c'est ça Qui est assez surprenant Ce que tu vois moins Peut-être dans d'autres films De super-héros Le Spider-Man du futur Le truc cool C'est que ça serait Je sais pas si ça fonctionnera Mais que ça laisse une marque Une trace Je pense qu'on est tous d'accord Autour de cette table J'imagine L'envie de voir des films particuliers Des films exigeants Des films classe Enfin de qualité Et quand il y a une brèche Qui est ouverte Le fait que D'autres producteurs S'enfontent dans la brèche Du style Ça ça a marché Ça a reporté du pognon Donc allons-y On peut se permettre ça Ça n'a pas tant marché que ça Malheureusement Pas mal quand même C'est correct C'est honorable Mais le studio a fait Un truc dément Qu'on voit pas souvent Ils ont mis en accès Le code source Qui a permis de faire le film C'est-à-dire qu'en fait Le moteur qui a été utilisé Qui a été fabriqué pour l'occasion Maintenant il est disponible Gratuellement pour la communauté On peut faire ça même Sur Spider-Man C'est-à-dire le personnage ? Non non Le moteur graphique Qui permet de faire Les effets visuels Qu'on voit dans le film Ça a été développé pour le film Il y en a un milliard Des effets visuels Ils ont mis le code source C'est comme un jeu vidéo Il y a le moteur 3D Après tu peux faire un reel Ou faire une merde Mais en tout cas L'outil a été mis Ça c'est quand même Assez sympa C'est très rare de voir ça D'avoir mis à disposition Le code source Du disanimé en ligne Surtout C'est Sony Qui fait ce film Donc c'est pas Marvel Studios C'est en collaboration Avec Marvel j'imagine Mais donc c'est Enfin ils nous ont pas donné Les meilleurs films On a eu Sony je pense qu'il y a une histoire Qu'ils perdent la liste en Spider-Man S'ils sortent pas un film Tous les temps de temps Je crois C'est ça Xavier ? Ah ça se pourrait Effectivement Je crois que c'est un truc comme ça Mais je crois qu'ils ont plus Les droits sur le personnage De Spider-Man C'est pour ça qu'ils ont fait Venom Mais donc ils peuvent Continuer à faire des choses Dans l'univers Et s'ils font pas de films Ils perdent ça qu'on a eu Avec Spider-Man Ils sont obligés constamment De le sortir Parce que les vrais fans Qui connaissent pas quelqu'un Ils diront Mais tu dis de la merde C'est pas ça Dites-le Il y a une vraie histoire Ils se sont obligés d'en sortir Avant telle date C'était un peu comme X-Men A une période Les franchises Les mecs qui achètent les droits Ils doivent sortir Tu peux renouveler Mais si tu n'utilises pas La licence C'est pour ça qu'on a 12 Hellraiser C'est que Miramax Devait sortir Un Hellraiser très vite Oh merde Dans deux mois On perd la franchise Vite vite On a vu qu'aujourd'hui Que Jason Blum Voulait relancer La franchise Hellraiser Ouais C'est cool T'as raison je crois Parce que d'ailleurs Le Spider-Man d'avant Avec Andrew Garfield Et tout C'était le cas en fait Il me semble qu'il a été accéléré Justement Après il y a eu celui Avec Marvel Avec le nouveau Qu'on voit dans le Coming Mais les autres avant C'était vraiment Ils perdaient les droits C'est jamais C'est pas Spider-Man A vérifier Non mais j'en suis sûr Mais Peter Parker Je suis pas sûre Qu'ils ont encore le droit Je pense qu'ils peuvent faire D'autres personnages De l'univers de Spider-Man Mais il y a Peter Parker Dans Spider-Verse C'est une association Qu'ils ont fait On va pas refaire Le sujet a été abordé Dans 10 000 émissions Partenariat avec Marvel Studios Pour le personnage de Spider-Man Pendant 4-5 films Le partenariat Va bientôt s'arrêter d'ailleurs Soit ça va être renouvelé Soit ça va être Soit ils vont arrêter Carrément Savoir tourner chez Sony Tiens la musique aussi A été cool De ce film Ouais ouais Non mais le film est très réussi Je sais pas si tu te rappelles Je crois qu'on s'est regardé A ce moment là Genre quand ça commence Et que ça saccade Il y a le projecteur bug Il y a une merde Et non en fait C'est un parti pris visuel Super classe Un parti pris visuel Et au début c'est choquant Et puis finalement Assez vite Ça surprend Vous l'avez vu vous ? Ouais ouais j'ai vu Franchement très très sympa Très honnêtement Je m'attendais à rien C'est juste parce que Tout le monde autour de moi Est en train de me dire Non mais regarde c'est génial C'est génial Je fais ouais Les choses sont un peu emballées C'était bien mais pas Officine Ah mais moi je suis le grand On me l'a vraiment sorti En mode c'est génial C'est génial Et moi Moi j'ai beaucoup aimé le film Mais moi c'est vraiment visuellement Je l'ai plus graphiquement Ouais on est d'accord Le scénario est quand même Ça tue quoi Un poil fait En fait il se permet des choses Visuellement qui sont Ouais Il y a des idées dedans Mais t'as un paquet d'idées Même des fois des trucs à la con Enfin le fait d'avoir Tous les personnages Qui à un moment Qui se réunissent Au plafond et tout Et forment une araignée Tu vois c'est un détail à la con Tu peux passer à côté Ne pas le remarquer Je suis passé à côté Bon bah voilà Alors ils ont gagné Les Golden Globes Il y a pas longtemps Les BAFTA Meilleur film Meilleur film Et là je pense que c'est bien parti Pour que ça soit le meilleur film d'animation Quand ça sera passé Les résultats sont déjà tombés Et on saura si on a été Oui mais c'est quasiment sûr Généralement quand les deux C'est rigolo Il y a encore plein de choses à dire Là par rapport à la Tu vois vous parlez de la qualité graphique La patte graphique Et puis c'est aussi une discussion Qu'on avait avec Talal Le rôle de l'artiste La passion L'industrie Enfin voilà comment tout Tout interagit Et le premier production designer Donc le directeur artistique En fait c'est un putain d'artiste Super balèze Peinture à l'huile à l'ancienne Animation Sens de l'animation Storyboard Laisse tomber Et c'est lui qui a été recruté par Sony Pour faire le développement original du film Et il a bossé dessus pendant Je n'ai pas tous les détails Donc je vais écourter Ou raconter ce que j'en sais Pendant pas mal de temps Il avait carte blanche Il allait à New York Prendre des photos Tout ça Il a constitué le début de son équipe En fait super balèze En n'appelant que des artistes En fait Qui kiffaient En fait qu'il appréciait Donc il appréciait le style Voilà Et il a continué à bosser Ils ont développé des scènes En fait qu'on retrouve dans le film Donc c'était les prémices Tu l'as vu je t'avais envoyé Un storyboard original et tout Donc le mec tu vois C'est dessiné Comment dire Au trait Il n'y a pas de couleur Il y a le décor Les immeubles Si tu veux C'est juste la même fenêtre répétée Enfin c'est vraiment basique Hyper off Il gère de la musique et tout Mais il y a tout qui est là en fait Il y a plein plein d'idées Le rythme Et même des fois L'utilisation de certains codes Là tu vois Comme les codes BD Vous parliez tout à l'heure Tu parlais du truc là Tu sais le décalage C'est ce qu'on appelle un décalage Tu sais un écran en fait C'est RVB Rouge vert bleu Et en fait Eux parfois Dans certaines parties de l'image En fait Ils travaillent sur un décalage En fait De ces décalques En fait Qui forment l'image finale Ce qui fait que t'as un petit pourtour En fait Sur certaines parties rouges Ou une petite partie bleue On m'a dit que c'était un comic book Et des fois L'impression grandait cet effet là Et c'était voulu pour rappeler Le côté offset des comics C'est ce qu'on m'avait dit Sur le Ouais effectivement Quand tu le dis comme ça Ça fait sens Après je te dirais Que c'est un truc Qui a déjà été utilisé Dans d'autres Non non mais c'est vrai Clairement oui Les opérations chromatiques Qui peuvent arriver Ouais non Tu as tout à fait raison Parce qu'il y a d'autres trucs aussi Ils utilisent la trame en fait Donc ça nous ramène A la trame d'impression Ouais Et le truc qu'ils font Super intelligemment C'est qu'ils ont pas collé Une trame dégueulasse Comment dire Au dessus de l'image C'est pas un filtre Ouais c'est pas un truc Sur toute l'image et tout Par exemple Il y a des fois en fait Où on voit Quand ils sont dans des décors sombres Où ils utilisent des lampes Avec des projections de lumière Et en fait La trame elle apparaît Que dans la lumière C'est difficile à décrire là en fait Parce que c'est un truc visuel Mais en fait rien que ça Tu vois les mecs Ils se sont creusés la tête Ils ont pas appliqué Codement le premier truc Qui vient en tête Du style On va foutre une trame Style Comics Ils trouvent un moyen De le faire en fait Plus intelligent C'est comme le découpage Les split screens Qui rappellent un petit peu Les cases de BD Les apparitions aussi Des bulles de texte Là c'était génial Quand le personnage il avance Il y a les pensées Ou les trucs Qui apparaissent dans le décor Dans la profondeur Beaucoup à dire Ouais tout à fait Et donc le mec A été viré surtout Et il apparaît Dans les crédits de la fin Juste dans les remerciements Et c'est pas précisé Le post qu'il a eu Il est super classe aussi Parce que sur internet Facebook Instagram Je sais plus trop Quel réseau social Il disait justement Qu'il en voulait pas au reste Il est parti tôt Et que l'équipe Qui a pris les rênes De la suite En fait était super talentueuse Et encore une fois C'est pas Lui est super balèze Mais c'est un travail collectif Et donc quand lui est parti Tout n'était pas fait Il restait tout à faire Donc en gros Il disait bravo les gars Mais je pense Quand tu vois son travail Qu'il a insufflé Énormément de ce qu'on voit Dans le film Et je dirais Que ça paraît évident Que c'est lui Qui a balancé Tous les germes L'histoire du cinéma Il est rempli De trucs comme ça De gens qui sont arrivés Dans un projet Qui ont été dégagés Et finalement Toutes les sens du projet T'as pas le nom de l'artiste Alberto Mielgo Regardez Alberto Mielgo Storyboard Spider-Man Into the Spider-Verse Vous allez voir La petite vidéo Et ce petit passage Où on voit une version De Spider-Man Une version gondrie Un peu Avec une musique Un peu plus différente T'as trois tons différents Et en fait ça donne Trois films différents Juste à cause de la musique Et du style visuel Allez-y C'est très cool Et justement Si on parle de musique On va terminer en musique Donc Alexis Tu as choisi quoi Comme bande originale Pour clôturer ? Du super-héros encore C'est pas parce que je Comment dire Je suis pas forcément Passionné par les super-héros Mais c'était Logan Effectivement Moi que j'ai beaucoup aimé Au cinéma Je crois que c'est même Un des films de genre Pas seulement super-héros Mais que j'ai vraiment Beaucoup beaucoup apprécié En termes de Comment dire D'écriture Il y a forcément l'affect Avec le personnage Wolverine Que ce soit dans les comics Je pense que j'ai commencé Encore une fois A dessiner avec ça Donc le personnage Je le connais très bien Dans mes lectures De bande dessinée J'adore en fait Tout ce qui a été rajouté Justement avec les films Hugh Jackman Son charisme Et tout ça Mais Logan Je trouve qu'il y a Une prise de risque Par rapport au formatage On va dire habituel De tous les blockbusters Je devrais pas Donc je vais aller très vite En fait J'espère qu'ils n'écouteront pas Mais même chez Marvel On retrouve en fait Ses codifications Si on prend Doctor Strange Iron Man Et plein plein d'autres En fait on retrouve En fait le même canevas D'écriture Avec les moments attendus Le même développement En fait beaucoup de similitudes Et là Logan je trouve qu'il y avait vraiment Pas quelque chose de différent Déjà c'est Par la fin de vie du personnage Puis il y a des trucs En fait qui me touchent C'est Bah j'aime bien Tout le côté exutoire Bestial en fait du personnage Mais là le truc génial C'est qu'il est contre-enbalancé Par ce côté Bah très très sombre Crépusculaire en fait Donc du personnage en fin de vie Et moi Des séquences que j'adore C'est justement T'as le côté Alors oui Comment faire Pour parler d'un film A ceux qui ne l'auraient pas vu Sans tout raconter Ni spoiler Bref Il est entiché D'une petite fille En fait Avec lesquelles il a un lien Qui va devoir creuser Il y a toujours le professeur Xavier Qui est joué par Picard Et du coup Ca crée une relation familiale En fait Avec un noyau familial En fait restreint Mais le père La fille Et le grand-père Et il y a des séquences Je sais plus Il y a une séquence dans la bagnole Où le professeur Xavier Pète un peu les câbles En fait Et il est un petit peu gâteux Et il doit prendre ses pilules Et vous l'avez vu le film Ça vous parle Et le moment en fait Où tu sais Il se retourne Et il tire la langue Donc le vieux papy Tire la langue Pour bien montrer Qu'il a pris ses pilules Et qu'il les a pas recrachées Il y a aussi le passage Où il va l'accompagner En fait aux toilettes Et je crois qu'il doit S'en occuper Et donc Bah le défroquer Vu que le professeur Xavier Est handicapé Et c'est très con Mais c'est des passages Que je trouve moi super humains Qu'on a rarement en fait J'allais dire Bah les super héros C'est cool Mais c'est intéressant Quand c'est humain vivant Et qu'il y a quelque chose de fort Et moi j'ai retrouvé ça Dans ce film là C'est l'adaptation Corrigez-moi si je me trompe Donc c'est Millard Qui a fait Oldman Logan Je sais plus si c'est Millard Il me semble que c'est lui Mais c'est bien en tout cas L'adaptation d'Oldman Logan Et je trouve que ça Pour le coup James Mangold A trouvé en fait un ton Qui s'est à la fois Détaché du Millard Je suis peut-être 19% sûr Que c'est lui Même au niveau de l'histoire Justement Il a apporté quelque chose De beaucoup plus humain Que ce que t'avais dans le comics Parce que dans Oldman Logan T'as quand même Toute une histoire De vengeance Et tout Qui du coup N'est pas présente dans le film Mais du coup Ce qui a été amené Dans le film Avec cette relation Avec le professeur Xavier C'est un joli moteur Y compris avec X-23 Où on arrive à des moments Extrêmement touchants Et c'est qui la musique Du coup je me souviens plus Marco Marco Beltrami Ah c'est Beltrami D'accord Et tu as choisi Quel passage Quel morceau tu veux ? Bah je suis bourrin C'est juste le morceau de baston Dans les bois à la fin D'accord Je parlais du truc ex-vitoire et tout Mais en fait la BO Est vraiment super classe Effectivement Elle accompagne pas seulement Le film Elle raconte beaucoup de choses Elle est plutôt variée Elle est très sombre Il y a très peu de moments De Comment dire De J'allais dire De lumière Mais non Elle est intense Parfois minimaliste Il y a Tu trouves du piano Il y a des cordes Il y a des moments dissonants Enfin je trouve Qu'elle est super super riche D'écouter un petit peu Cet après-midi à nouveau Histoire de me remettre dans le bain De savoir de quoi j'avais parlé Mais Des ambiances très très fortes Et Ouais je trouve qu'elle apporte énormément au film J'adore le ton du film Mais là le mec Enfin je sais pas Quand on parle de création T'es réel Tu cherches un compositeur La musique Si c'est ton bébé Là je parle à Talal Le réalisateur et tout Pas t'es stressé Mais j'imagine que c'est super important Enfin avec la musique Tu racontais énormément de choses Ça va être une partie De l'identité de ton film Et là forcément Quand tu tombes sur le bon mec Bah j'imagine Quand tu découvres la BO Moi en écoutant celle-là Tu vois je me dis Ouais tu travailles sur le film Tu veux restituer un truc Et t'as la première écoute de la BO Où le mec il te fait écouter les morceaux Mais t'es là Mais t'en peux plus Tu te dis Oh putain c'est trop bon Je m'en dis C'est un truc très rigolo Parce qu'en fait Talal a passé pour numéro 50 Un morceau de son film Et son film Donc Ashura A une affiche faite par Alexis Ah oui mais c'est du copinage ça Copinage et compagnie C'est cohérent quoi Dans un numéro pas si récent On n'a pas parlé de sa musique Et il parlait comme toi De son plaisir et tout Et c'est vrai que oui Tu as fait l'affiche d'Ashura C'est vrai Je te remercie publiquement maintenant Encore une fois Je te dis Merci pour cette très belle affiche Et j'ai eu beaucoup de chance Que tu m'aies fait cette proposition Et bah c'était très cool A faire Du coup avant d'écouter ce morceau On va te remercier Alexis Merci à vous tous C'était passionnant Très cool Je pense que les gens qui m'ont écouté Pourront nous confirmer Que ça les a intéressés N'hésitez pas Et puis si vous avez T'as une page face Facebook fan Je sais pas Le mieux c'est de me suivre Sur Instagram Puisque c'est un média visuel Donc je poste des images Des conneries Bah suivez Alexis Et dites plus un petit mot On t'a écouté dans le podcast On a vraiment aimé Si vous aimez le travail d'Alexis Je vous conseille Un de ses bouquins Qui s'appelle Worlds of Wonders Ou Worlds and Wonders Worlds and Wonders Qui est un peu un Peut-être tu peux en parler Mieux que moi Mais c'est une compilation En fait de ton travail Bah j'espère en ressortir un nouveau Parce que celui-là Il date de 2010 Donc depuis j'ai fait pas mal De nouveaux boulots graves Mais ouais c'était un condensé De plein de choses que j'avais fait En Ilus C'est déjà un joli pavé Ouais Et c'est un beau bouquin C'est pas le petit truc Je vais faire un tour sur Amazon Pour récupérer ça Et puis aussi Le Art of the Remember Me Où on peut voir aussi ton travail Ouais Bah là j'ai beaucoup fait Enfin comment dire J'ai fait beaucoup moins d'images Mais c'était le travail De 6 ans de 6 ans de boulot Avoir monté la boîte La compagnie Le jeu Et là c'était plus De la direction artistique Donc encore une fois On avait une équipe De super artistes talentueux Voilà voilà Regardez sur le net Tapez Alexis Briclot Et regardez Vous allez voir Faire un truc que vous connaissez Faut aller dans Google C'est ça ? Et tapez Google Google ouais Pour toi Je plaisante Et vous allez être surpris De connaître D'être familier En fait avec plein de visuels En fait Que vous avez déjà vu ailleurs Mais que vous avez pas Forcément mis un nom Et voilà Donc c'est la force Aussi du travail d'Alexis Merci Alexis Merci encore Merci à tous Et à dans deux semaines Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous